Vous êtes connectés, je vois qu'il y a déjà 22 participants qui sont connectés. On va laisser 2-3 minutes pour laisser la possibilité à tout le monde de se connecter. Après, on va démarrer avec la session d'aujourd'hui, qui va se focaliser un peu sur les bonnes pratiques et les soucis pour faire le suivi de l'accès à l'électricité en utilisant des données qui viennent des entreprises fournisseurs d'énergie. Aujourd'hui, je suis ici avec mon collègue Nohoun et on va faire ces petites présentations avec vous. N'hésitez pas à poser des questions dans la chat ou dans la section questions et réponses de Zoom. On va essayer de répondre à les questions au fur et à mesure ou à la fin de la présentation. Aussi, on va avoir des petites sessions interactives avec Menti. Je ne sais pas si vous connaissez. Ici, dans la première slide, vous voyez déjà une petite box jaune. Vous devez vous connecter avec votre téléphone ou votre ordinateur sur menti.com. Et de là-bas, en utilisant les codes, que ce n'est pas celui... Les codes qu'on va vous donner, que je ne pense pas que ce soit celui affiché, on va pouvoir se connecter à la première question qu'on va poser. Attendez un second, je vais vous donner les bonnes. Avec notre session, avec une partie un peu plus interactive. Si vous vous connaissez à menti.com, nous utilisons le code 22696815, qui est affiché là dans l'écran, comme vous pouvez voir. Je vous laisse le temps de vous connecter. Après, mon collègue, nous, on va vous poser deux ou trois questions avant de commencer la présentation. Vous voyez les codes là-haut ? C'est 22696815. Et il faut se connecter sur le site menti.com. On laisse le temps à tout le monde de se connecter. Et quand vous répondez à la question que l'on vous posera, on va commencer à voir, à faire en mesure, les réponses des différents participants. OK. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Noun Djalakoum. J'ai bien vu qu'elle a assez bien dit. Alors, c'est moi qui vais coordonner cette partie sur les questions sur mentis. Déjà, on va commencer par une première question. La question est de savoir d'où vous venez. de quel pays vous nous suivez ? Comme ça, on se ferait une idée des personnes qui nous suivent. Alors, la première question, c'est d'où vous venez ? Vous n'avez simplement qu'à aller sur www.mentis.com et saisir le code afin de pouvoir vous connecter et, n'est-ce pas, vous identifier à travers votre pays. Donc, on reçoit déjà des auditeurs de la Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus des chemins. On a également le Bénin qui est présent. Après le Bénin, on a le Sénégal qui se fait représenter depuis Dakar. On a également la RDC, République démocratique du Congo. Ensuite, on attend les autres pour leur identification. On a également Kinshasa, qui vient du Congo Kinshasa. On a certains qui viennent d'Abidjan également. Ensuite, on n'a que 9 personnes ayant répondu qui viennent également du Bénin. Ensuite, on attend les autres afin qu'ils y agissent au fur et à mesure. Déjà, soyez les bienvenus et nous sommes très heureux de vous, n'espoir d'accueillir pour ce webinaire sur l'accès à l'électricité qui s'avère un sujet très important pour nos pays africains. Alors, on attend tous les autres. Ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, c'est sur un navigateur, sur un téléphone ou l'ordinateur. Vous tapez www.minti.com et vous utilisez le code 22 69 68 15. D'accord, on a nos participants du Niger qui viennent d'arriver. Ensuite, on attend les autres. On n'a que 10 personnes ayant répondu à la question sur 24 personnes. Donc, on attend toujours quelques minutes pour les autres. Oui. Comme on va utiliser cet outil aussi pendant la présentation pour plus. Justement. Une fois qu'on est connecté, on peut utiliser plus facilement après l'outil. On va changer les codes un moment. On vous donnera les prochains codes. Pour le moment, on garde ces codes et ça va automatiquement s'afficher. D'accord. Effectivement, on a nos problèmes de Togo qui sont arrivés. On a aussi certains qui viennent de l'ARE. et je pense que c'est l'autorité de régulation de la société et de la RDC. La ARES, c'est peut-être l'organisation qui est plutôt internationale. C'est l'agence de rural electrification. On attend quelques minutes. Oui, on peut attendre une minute. On peut passer à la deuxième question. Je peux dire, nous, on est tous les deux à l'IAE, basée en France, à Paris. Moi, je suis italien et nous, on vient de Côte-du-Bas. Je pense que là, on voit qu'on a une belle représentation de différents pays francophones en Afrique. On peut passer à la prochaine question. Je vais juste changer la slide. Oui. Donc là, ici, on va à une prochaine question. Alors, prochaine question. On essaie juste de se faire une idée du nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Alors, la question est la suivante. Combien de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne? Alors, vous avez trois choix, un milliard de personnes, 350 millions de personnes et 600 millions de personnes. Donc, vous choisissez votre réponse parmi ces trois-là. C'est le même processus. Vous vous connectez sur MENTIS et avec le même code, vous répondez aux questions. On attend toujours les réponses par rapport à cette question. Quelle est votre idée de la situation? On attend toujours les réponses. Zéro réponse pour le moment. Je vois 10 personnes connectées. Les réponses vont se fixer à la fin. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà répondu. Mais à la fin, quand tout le monde a répondu, on va voir les réponses. Je vois qu'il y a des autres personnes qui sont connectées. Donc, je l'ai mis sur la chat comme c'est connecté au quiz. Donc, on va attendre juste un peu à ce que le maximum de personnes puissent répondre à cette question-là. Et à la fin, on verra la réponse. 12 personnes. Peut-être que les autres n'arrivent pas à se connecter ou peut-être un problème de réseau. Les personnes aussi sont connectées sur la... qu'elles ont répondu directement sur la... sur la chat. Sur la chat, d'accord. Ok, donc, on va passer à la réponse. 10 personnes ont trouvé la bonne réponse. Il y a des 600 millions de personnes n'ayant pas accès à l'électricité, n'est-ce pas, un appui fume s'arienne. Dans les dernières statistiques. C'est la dernière question, je pense. Ça, c'est la dernière question. Et en effet, on va reprendre avec la présentation. Ça, c'était juste pour s'échauffer. C'est bien qu'on a échangé. En effet, les derniers chiffres d'accès à l'électricité, nous donnons 600 millions de personnes en Afrique sans accès. Notamment, la vraie chiffre, c'est un peu plus élevé parce qu'il y a des personnes qui sont connectées peut-être, mais n'ont pas un accès qui est de qualité. Donc, il y a aussi cette art-pé-là à prendre en compte, comme on verra quand on fait le suivi de l'accès. Il n'y a pas que la connexion, il y a aussi des choses qui vont au-delà, qui nous permettent de savoir la qualité de la connexion, le temps de disponibilité de l'électricité et autres. Reprenons-nous un peu notre présentation. C'est juste le temps de partager les slides. Ici, on y est. On va commencer avec la première slide. Juste rapidement, pour les personnes qui sont aujourd'hui connectées, qui ne connaissent pas l'Agence internationale de l'énergie, nous avons été créés en 1974. pendant la première crise pétrolière, quand il y a eu le premier embargo. L'Agence internationale de l'énergie a été créée pour s'assurer que ces pays membres ont un approvisionnement sûr des produits pétrolières pendant les prochaines crises et donc pour assurer des prix constants. Ça, c'était fait par différents règlements internes des pays membres de l'agence, par exemple, de tenir le stockage des produits pétrolières des trois mois de la consommation nationale pour pouvoir, en cas de crise, utiliser ce stockage pour la consommation interne et ne pas avoir des effets néfastes sur les prix et sur l'approvisionnement. Par contre, depuis, l'Agence, elle a voulu beaucoup et aujourd'hui, nos analyses, ils couvrent tous les secteurs énergétiques et toutes les technologies de l'énergie. Donc, on couvre les énergies fossiles, rénovables, l'efficacité énergétique, on couvre les secteurs comme les transports, l'industrie, les secteurs résidentiels, etc. On est basé à Paris et notre équipe est plus ou moins de 350-400 personnes. Ça varie rapidement comme on a beaucoup de projets qui vont se développer. L'IA aussi, notre force, je pense que c'est l'effet qu'on fournit des données fiables sur tous les secteurs énergétiques, de l'approvisionnement juste à la consommation de l'énergie et aussi des données liées à l'énergie, par exemple, des données sur l'activité du secteur industriel, des indicateurs d'efficacité énergétique et notamment, ce qu'on va parler aujourd'hui, les données sur l'accès à l'énergie. Je dois remercier beaucoup d'entre vous qui ont travaillé avec l'IA dans les années pour l'accès à l'électricité et les suivis qu'on fait à un niveau global sur le nombre de personnes et des ménages qui ont accès ou pas à l'électricité. Donc, on couvre tous les secteurs énergétiques à un niveau donné, à un niveau mondial. Mais on fait aussi beaucoup d'analyses, par exemple, de prospection, on fait différents scénarios analytiques, des scénarios business as usual, en prenant en compte les politiques existantes aujourd'hui, des scénarios cibles, on va cibler certains objectifs, par exemple, climatiques, comme le Net Zero Emission Report ou le Net Zero Emission Scénario ou des scénarios équivalents. On a ainsi beaucoup de liens avec l'Afrique qui se renforce toujours plus. On a des engagements institutionnels avec l'Union africaine, l'UNECA et l'Afrique. On collabore beaucoup avec la Banque africaine de développement. On a des collaborations très importantes avec l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud qui sont des pays associés de l'IAE et on travaille beaucoup avec des pays qui sont ici, par exemple le Sénégal et le Bénon. On travaille beaucoup avec eux aussi dans différents projets. et l'IAE aussi a développé dans les années et on continue à développer beaucoup de rapports énergétiques. Par exemple, en 2022, l'année dernière, on a publié l'African Energy Outlook qui couvre les secteurs énergétiques et les marchés énergétiques africains au niveau continental avec beaucoup d'exemples des pays de différentes régions où on développe aussi un scénario compatible avec les objectifs climatiques mondiaux pour l'Afrique et pour les développements et les objectifs de développement de l'Afrique qui inclut l'accès à l'électricité et à la cuisson propre de toutes les personnes du continent. On peut voir un peu certaines analyses qu'on a faites dans les derniers rapports, par exemple, le World Energy Outlook 2022 qu'on a publié en novembre 2022. On a utilisé les données qu'on collecte de vous et votre père sur l'accès à l'électricité et on a fait des estimations sur les dernières tendentielles et on s'est rendu compte que pour la première fois au niveau global depuis des années et des années, le nombre de personnes sans accès en 2022 a très probablement recommencé à monter après des années de progrès. Ça, c'est parce qu'il y a eu la crise de COVID et après, il y a eu la crise énergétique l'année dernière qu'ils ont ajouté beaucoup de challenges et des barrières à les projets d'électrification dans les différents pays. Et en plus, ils ont ajouté de la pression sur les ménages au niveau de leurs revenus et donc leur possibilité d'acheter de l'énergie ou de payer les prix pour se connecter au réseau ou des autres solutions d'accès électriques au réseau. Ici, on voit dans les graphiques nos données sur l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne et ça, ça montre le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. On voit que depuis 2013, en Afrique, il y a eu des progrès importants. Le nombre de personnes sans accès a diminué jusqu'à 2019. Par contre, malheureusement, pendant la crise du Covid et pendant la crise énergétique de l'année dernière, les dernières données, les dernières estimations aussi, ça, c'est des données qui sont encore en train d'être développées et analysées. On voit que malheureusement, ces chiffres-là, ils ont réaumonté. Donc, le nombre de personnes sans accès en Afrique a très probablement réaumonté depuis 2019 et ça, c'est par les raisons qu'on a discutées sur les chaînes d'approvisionnement qui sont très affectées pour la Covid mais aussi pour des autres priorités qui se sont montrées pendant la crise sanitaire et aussi pour la montée des prix des différents composants qui servent pour les projets d'électrification. Maintenant, on va à nouveau sur notre menti.com avec les mêmes codes d'avant et on va rapidement poser une question à tout le monde. Je vais partager l'écran à nouveau et la question va arriver dans une seconde comme vous voyez et je laisse mon collègue vous introduire la question. D'accord, merci bien. Alors, cette fois-ci, on s'intéresse à la crise pandémique COVID-19. La question est la suivante. Comment la COVID-19 et la crise de l'énergie ont-ils affecté et affecté le progrès en matière d'électricité? Donc, vous avez des champs de réponse par rapport aux différentes années. Tout à gauche, c'est encore écrit en anglais, mais c'est pas d'impact ou un impact très fort si vous choisissez le plus gros chiffre? En termes d'années. On a fait cet exercice aussi avec vos collègues anglophants. C'était très intéressant de voir les ressentis des personnes qui travaillent dans le secteur de l'électrification sur l'impact sur les projets d'électrification. Je vois déjà qu'une personne a répondu ou on entend les autres. Je laisse non. Justement, on a une personne qui a donné ses impressions en termes d'années. On attend les autres interactions par rapport à cela. Pour lui, l'impact a été plus en 2021 par rapport aux deux autres années. Donc, on attend les autres répondre à cette interrogation-là. entre-temps, on voit qu'il y a 34 personnes connectées. Il y a certaines personnes qui répondent dans le Q&A section. Peut-être que c'est parce qu'elles n'ont pas accès à Mentis ou je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a écrit 2020. Peut-être que c'était le problème le plus gros pour 2020 pour cette personne. Pour se connecter à Mentis, il faut juste aller sur menti.com et utiliser les codes que vous voyez là-haut. Avec un téléphone, ça marche super bien. Juste vous ouvrez un indicateur et vous écrivez 3dbmentis.com et vous utilisez le code pour vous connecter. Merci. On a 12 personnes qui ont donné leur impression et selon la tendance c'est l'année 2020 qui a été la plus impactée par la pandémie. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même ressenti qu'en 2022 l'impact sur le projet est quand même là. C'était notre ressenti aussi notamment parce qu'en 2022 il y avait encore le COVID dans Chine qui est un gros fournisseur de matériel électrique mais aussi la crise énergétique la montée des prix on a vu par exemple les prix de construire un mini réseau en 2022 a augmenté de 20% donc ça affecte beaucoup les nouveaux projets. on a 16 personnes qui ont déjà l'impression on attend tout juste un peu je pense qu'on peut aller directement à nouveau dans les slides c'est intéressant déjà de voir ce qu'ils ont répondu les personnes on va revenir à nos slides et de toute façon on va rester en second sur le même sur le même sujet et sur ce même sujet s'il y a quelqu'un qui veut partager son expérience sur quel était l'impact de la crise énergétique de la COVID sur l'accès dans votre pays si quelqu'un veut ou l'écrire dans la chat ou prendre la parole on peut essayer de vous donner la parole sur l'événement sinon on peut le faire par le message ou aussi on peut le faire à la fin de la présentation parmi les participants je vois monsieur Jean Thomas qui a légué la main je ne sais pas on va voir si on peut les participants oui on va essayer de donner la main on a aussi un petit normalement vous pouvez parler essayer de parler si on peut vous entendre monsieur Assi est-ce qu'il est là monsieur Assi du Pogo est-ce que vous êtes là son micro est désactivé pardon sinon s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir en lieu de place de monsieur Assi il y a son micro désactivé ça vous pouvez aussi écrire dans la chat si vous voulez partager des expériences sur l'impact du Covid et de la crise énergétique sur les projets d'électrification mais il y a une autre personne qui a écrit ok ça c'était par rapport à la question ok pour le moment on va continuer alors avec la présentation pour pas vous vouler trop de temps parce que votre travail est très important on ne veut pas vous faire perdre du temps donc on va continuer avec la présentation sur l'objectif de ce webinaire aujourd'hui c'est vous présenter un peu les objectifs des les rapports qu'on vient d'écrire que pour le moment c'est qu'en anglais mais on va les traduire aussi en français l'objectif de ce rapporte c'est de fournir des lignes guides pour faire le suivi de l'accès à l'électricité en utilisant données venant des compagnies par exemple électriques de distribution les compagnies opératrices des mini réseaux et les entreprises qui vont des systèmes solaires domestiques par exemple ou des autres systèmes hors réseau on va voir après les concepts clés de l'accès à l'électricité donc les définitions par exemple on va voir un petit peu après une synthèse du processus et du procédé à mettre en place pour faire le suivi de l'accès à l'électricité qui va dans la collecte de la donnée juste à sa publication on verra après rapidement un peu les formulaires de l'IA les questionnaires qu'on utilise pour collecter les données et que ça peut être utilisé aussi par vous pour utiliser vos données de base pour créer des indicateurs et on va introduire un exercice que on va peut-être pas faire aujourd'hui mais on va vous envoyer avec les solutions pour pouvoir les résoudre les résoudre et en discuter après cet exercice ça montre un peu des soucis typiques à qui vous pouvez faire face pendant le calcul des indicateurs d'accès à l'électricité commençons tout de suite à voir les objectifs de ce rapport que c'est le guide sur les statistiques ou améliorer les statistiques de l'accès à l'électricité première de tout on s'est rendu compte que l'accès à l'électricité c'est un objectif au DD7 crucial mais on a pris de retard comme on a vu dans les slides précédents et on sait très bien que pour toute planification pour tout succès il faut être informé donc les pays doivent miser sur avoir des données propres et fiables pour pouvoir développer des stratégies d'électrification qui soient efficaces l'IAE dans ces termes-là des données sur l'accès à l'électricité était la première organisme international qui a commencé à suivre l'accès à l'électricité en travaillant avec vos collègues de gouvernement à produire une base de données mondiale sur l'accès à l'électricité au début des années 2000 et aujourd'hui on est ainsi un des co-custodians officiels de l'O2D7 pour faire le suivi de tous les indicateurs d'O2D7 on travaille avec l'ONU la Banque mondiale l'Organisme mondial de la santé et IRENA pour faire ce suivi et les différents rapports qui vont avec comme on a mentionné on a juste publié le guidebook pour improve electricity access statistics que ça va être traduit en français j'espère dans le meilleur délai que ça fournit des lignes directrices ou des lignes guides et des bonnes pratiques pour développer des indicateurs d'accès à l'électricité en utilisant des données issues de l'offre ici ça qu'est-ce que signifie les données issues de l'offre c'est des données qui viennent comme je disais des entreprises ou des autres entités qui travaillent dans le pays pourquoi les données sur l'offre les données des entreprises parce que il y a déjà beaucoup de travail fait sur l'utilisation des données qui viennent de la demande donc sur les enquêtes par exemple la Banque mondiale a développé le MTF le multi-tier framework pour aider à développer des enquêtes importantes sur l'accès à l'électricité par contre les données des entreprises sont existantes aujourd'hui sont plus accessibles et moins coûteuses et sont idéales pour faire un suivi rapide par exemple on peut déjà savoir si on a mis en place un système des données efficaces combien c'est l'accès le mois dernier ou la semaine dernière déjà juste en travaillant avec les différentes entreprises d'électricité dans les pays et en avoir des données de nombre de clients qui servent avec leurs services énergétiques c'est très important aussi de savoir les deux méthodes les deux sources d'énergie de données qu'on a mentionné les enquêtes et les données sur l'offre des entreprises sont très importantes tous les deux et doivent être utilisées ensemble pour une stratégie efficace de suivi des données ce guide là propose également des méthodes pour estimer l'accès fourni par les technologies au réseau par exemple le système autonome ou le kit solaire qui vont devoir jouer un rôle crucial pour réussir à atteindre les objectifs de l'électrification internationale et nationale parce que pour arriver à électrifier certains zones plus remotes il faut faire l'utilisation des systèmes hors réseau comme les mini-réseaux ou les systèmes autonomes à moins pour les courts termes après il y aura des solutions plus long terme qui peuvent envisager aussi d'extendre fortement plus le réseau national la guide décrit aussi comment mettre en place un système de données sur l'accès à l'électricité désagrégé géographiquement par exemple permettant de suivre l'accès par type de par région dans les pays par exemple par une juridiction par un état par village aussi parce qu'on sait que les compagnies énergétiques si mettent en place des systèmes de données un peu plus un peu plus efficaces ils peuvent facilement savoir savoir où leurs clients se situent donc on peut savoir que par exemple les compagnies de distribution électrique elles servent un certain nombre de clients dans un village un certain nombre dans l'autre et en connaissant aussi les données des populations on peut savoir les villages ou les régions les juridictions qui ont moins d'accès ou plus d'accès pour pouvoir travailler dans notre plan d'électrification de façon plus détaillée et avec une information géographique importante et aussi il nous permet de récupérer des données sur la partie technologique pour savoir c'est quoi les technologies aujourd'hui donnent accès à l'électricité est-ce que c'est les réseaux combien de personnes ont accès avec des mini réseaux etc. on va commencer maintenant avec les concepts clés donc les définitions générales comment est-ce qu'on définit l'accès à l'électricité sur la clé l'électricité est définie comme un ménage qui est connecté au réseau ou à des sources au réseau qui sont capables de fournir à un ménage même une électricité qui a un niveau minime de services énergétiques ça signifie qu'elle peut fournir un service énergétique à un ménage qu'elle va être capable d'utiliser certains types de appliances en anglais j'ai parlé moins français pour pouvoir utiliser l'électricité ces niveaux minimum est à définir et différentes organisations différents pays les définissent différemment on verra dans les slides qui vont suivre comme les différentes organisations définissent ces niveaux minimum mais c'est très important pour pouvoir définir l'accès parce que par exemple la majorité des organisations ne considéraient pas comme accès à l'électricité les lanternes solaires sur les tout petits panneaux photovoltaïques attachés à une torche qui peuvent donner un peu de déclarage dans les ménages mais qui ne fournissent pas un service énergétique basique au minimum à part un petit éclairage donc définir cet accès ce niveau minimum c'est très important pour débuter et on verra comme l'IA il a défini comme les autres organismes il a défini après le taux d'accès c'est défini comment ça représente la part de la population qui a accès à l'électricité donc on va voir combien de personnes vivent dans les ménages qui ont accès avec un service minimum d'accès énergétique on le divise par la population totale on peut faire ça aussi comme on a vu par zone géographique et concrètement et pratiquement comment est-ce qu'on fait ça une fois qu'on connaît le nombre de personnes connectées à des services énergétiques par les différentes entreprises réseau ou réseau on va devoir estimer combien de personnes vivent dans ces ménages qui sont connectées pour faire ça la façon la plus pratique c'est d'utiliser la taille des ménages que c'est des données qui sont disponibles pour les organismes de statistiques nationales et notamment c'est très important quand on travaille surtout de façon désagrégée géographiquement c'est d'utiliser la taille des ménages de la zone géographique où on a compté les connexions parce que comme vous savez très bien ça peut changer rapidement le nombre de personnes qui viennent dans un ménage dans une ville à l'autre ou dans une zone urbaine ou dans une zone rurale donc c'est important aussi quand c'est possible pour la pratique d'amélioration de notre procédé des données d'utiliser des données un peu plus désagrégées donc si on multiplie la taille des ménages par le nombre de connexions on va avoir le nombre de personnes qui sont connectées et qui ont accès à l'énergie on divise ça pour la population totale nationale ou de la zone qu'on est en train d'analyser et on va voir notre access rate il y a certains certains pays qui calculent leur accès à l'électricité basé sur le nombre de ménages avec la population ça c'est aussi très bien c'est plus facile il n'y a pas la conversion avec la taille de ménage par contre c'est très important quand on fait ça de mettre à disposition les personnes qui utilisent les données l'information que cet accès à l'électricité est calculée par rapport à la part des ménages qui ont accès à l'électricité et pas la part de la population donc comme ça l'utilisateur des données il est informé il peut mieux utiliser les données par exemple récemment on a fait une petite analyse des données dans des pays qui nous fournit les données et la différence elle n'est pas énorme mais quand même il y a une différence entre les deux indicateurs je pense que c'était 60% en utilisant des ménages et on est arrivé à 64% en utilisant la population pour ces pays ou le contraire je ne me souviens pas mais il y avait quand même 4% d'accès à l'électricité des différences ça peut être important quand on fait un suivi des projets d'électrification mais en général c'est très important quand on publie des indicateurs d'accès à l'électricité ou autre de fournir toujours des données des informations sur comment ont été calculées les sources pour expliquer un peu les météorologies comme ça les utilisateurs des données ils ont des informations importantes pour pouvoir mieux utiliser les données cette définition elle est très basique elle est un peu binaire elle ne vient pas en compte des nuances de l'accès mais c'est un moyen en pratique de faire le suivi de l'évolution de l'accès les nuances ça peut être la qualité de l'accès par exemple le réseau dans certains pays dans certaines zones il n'est pas actif tous les jours toutes les heures donc ça c'est une donnée très importante parce que même si le ménage est connecté s'il a accès à l'électricité qui est 3 heures par jour c'est pas vraiment la même chose donc il faut aussi utiliser des données additionnelles quand possible et quand besoin pour faire un suivi des autres parties importantes de l'accès qui ne sont pas juste la connexion mais ça va à la qualité à la disponibilité etc. l'abordabilité c'est du conseil français non correct abordabilité merci non donc les prix de l'électricité le revenu des ménages pour savoir si les gens peuvent payer les services énergétiques aussi et on verra qu'il y a des données qui sont un peu en plus de ce qu'on a discuté qui peuvent nous servir pour faire cette analyse en plus elles ne sont pas trop difficiles à collecter une fois qu'on a en place une stratégie de collecte des données mais avançons-nous rapidement sur les autres définitions c'est quoi le type de connexion il y a les connexions réseau comme on voit ici dans les graphiques il y a le réseau national qui ramène l'électricité directement à les différents ménages dans un village dans une ville et la définition de réseau c'est simple c'est un réseau de lignes de transmission et de distribution d'électricité qui lie les producteurs ou les générateurs d'électricité à les consommateurs final après on a les mini-réseaux que c'est des petits réseaux électriques normalement c'est des réseaux qui est de distribution qui lie un centre de production à un centre de consommation il n'y a pas de grosses lignes de transmission c'est pas connecté toujours au réseau électrique et fournit l'électricité dans des distances qui sont plus faibles et ça c'est important ce que je viens de dire parce que quand on fait le suivi de l'accès par mini-grid par exemple les régulateurs énergétiques qui donnent le permis de construire un mini-réseau il va souvent savoir la localisation de ce mini-réseau le village ou les coordonnées GPS et ça ça peut servir pour savoir qui est connecté à ce réseau qui peut bénéficier de ce mini-réseau parce que le mini-réseau il est dans ces localisations-là et on sait qu'il ne va pas ramener l'électricité très très loin donc c'est déjà une information géographique juste savoir où le mini-réseau est localisé souvent le mini-réseau comme on voit dans un petit graphique il y a un lien rouge qui vient de s'ajouter ils peuvent être se connectés ou raccordés au réseau national et ça c'est très important à prendre en compte dans les statistiques aussi pour éviter les doubles comptages parce que si on rapportait avant que les personnes connectées au mini-réseau et maintenant il y a aussi des personnes connectées au réseau c'est les mêmes on peut compter deux fois les mêmes ménages donc c'est important aussi de prendre une méthodologie et normalement ce qu'on conseille c'est de compter les personnes connectées par rapport à l'entreprise qui s'occupe de la distribution de la fourniture d'électricité donc c'est qui que les ménages les contrats avec est-ce que c'est encore l'entreprise du mini-réseau ou c'est l'entreprise distribution nationale par exemple et là on comptera juste comme ça pour éviter les doubles comptages et après il y a les systèmes stand-alone ou les systèmes qui ne sont pas connectés au réseau que ce ne sont pas des mini-réseau qui ne servent qu'à un ménage ça peut être solaire ça peut être des générateurs fossiles c'est des systèmes autonomes ce sont des appareils électriques qui donnent de l'énergie à des ménages individuels comme on a vu ils varient pour taille par exemple les systèmes solaires de quelques watts seulement à des kilowatts par exemple on a les systèmes solaires autonomes ou les kits solaires qui commencent à 10 watts pic solaire photovoltaïque on a les systèmes solaires multi-éclairage qui permettent de fournir plusieurs points de lumière et sont plus ou moins entre 3 et 10 watts pic photovoltaïque et là les lanternes solaires qui comme on disait fournissent un éclairage limité donc son suivant exclut du comptage dans l'accès à l'électricité mais c'est aussi important de faire le suivi de leur vente et du nombre de ménages qu'ils ont accès avec ces systèmes-là après il y a les générateurs fossiles que tout le monde connaît c'est des générateurs qui utilisent de l'essence ou du gasoil pour produire de l'électricité et il y a des autres aussi systèmes que ça peut être des micro-hydroélectricité des systèmes éoliennes petites des batteries rechargeables etc. allions voir maintenant la définition de l'accès de l'IA ça c'est le diagramme que je montre ici il faut un peu l'expliquer on voit dans les différents barres verts on voit les services énergétiques donc on a c'est écrit en anglais lighting c'est éclairage après on a recharge de téléphone l'utilisation de la radio l'utilisation d'une télévision l'utilisation d'un ventilateur d'un réfrigérateur et d'autres comme ça c'est dit les appareils électriques plus larges comme ça peut être une machine à laver etc. on voit qu'on descend et on a des choses qui consomment un peu plus qui ajoutent un service énergétique dans ces barres là et après dans les colonnes on a des différents types de connexions au réseau qui peuvent fournir ces services on voit par exemple si on va tout à gauche il y a les lanternes solaires qui peuvent fournir que de l'éclairage comme on peut voir si on descend dans la colonne ça touche la barre verte éclairage donc et si on bouge vers la droite on a des systèmes de plus en plus grands par exemple le système solaire de 50 ventes piques on peut voir qu'il peut fournir de l'éclairage de la recharge de téléphones l'utilisation de radio aussi dans certains cas et dans certains tels de systèmes de la télévision et d'un ventilateur et les systèmes réseaux etc. ils peuvent fournir quand ils marchent bien tous les services énergétiques on voit la définition de l'IA on définit nous comme les minimums services énergétiques qu'on utilise pour faire le suivi de l'accès à l'électricité on l'appelle la tranche basique des services et ça ça inclut de l'éclairage avec plus d'un point de lumière ou radio au moins et la possibilité de recharger un téléphone donc avoir de l'information de l'éclairage et pouvoir recharger son téléphone pour l'utilisation journalière et ça ça se réfère à quoi si on voit ma train rouge la tranche basique ça prend des systèmes qui vont dans les systèmes dans l'équipe solaire de 10 watts minimum sur les systèmes plus petits ils ne sont pas pris dans les minimums de l'IA jusqu'à les systèmes plus grands les mini réseaux les réseaux etc. qui peuvent fournir la tranche basique par contre la définition de l'IA ça ne se limite pas à ça pour accès nous on définit accès pas seulement par un minimum d'accès à l'énergie mais la définition inclut le fait que les ménages puissent dans le temps améliorer ou accroître ses services énergétiques donc passer de la tranche basique à la tranche essentielle de l'IA que ça inclut un peu plus d'éclairage l'utilisation d'une télévision et d'un ventilateur et toujours du téléphone et ça ça peut être fourni par des systèmes un peu plus grands des systèmes solaires par exemple de 50 watts dans des générateurs fossiles petits au minimum et après tous les autres systèmes plus grands ils peuvent fournir tous ces services et aussi dans le temps on a aussi défini une tranche étendue où on a en plus de tout ça de la tranche essentielle on ajoute aussi la réfrigération donc l'utilisation d'un frigorifé dans nos réfrigérateurs et l'utilisation des autres services un peu plus long par exemple au lieu d'avoir deux heures de télévision on peut regarder trois heures la télévision pour avoir plus d'informations plus d'éducation etc. donc on voit un peu nos définitions que les variables dans les temps mais les minimums qu'on utilise aujourd'hui pour définir l'accès à l'électricité c'est la tranche basique éclairage radio recharge de téléphone et donc les systèmes qui peuvent fournir ça plus petits c'est les kits solaires de 10 watts pique minimum et donc on ne compte pas dans notre indicateur d'accès à l'électricité les systèmes plus petits qu'on va comptabiliser mais séparément on ne va pas les mettre dans notre par exemple pourcentage d'accès à l'électricité on ne va pas les mettre dedans on voit aussi que ce minimum pour les systèmes qui peuvent fournir ce minimum ça va changer dans le temps avec l'amélioration de l'efficacité énergétique notamment pour l'éclairage il y a 20 ans il n'y avait pas LED et on utilisait encore des systèmes comme ça s'appelle incandescence c'est ça les lampes incandescence qui consommaient beaucoup plus d'électricité pour fournir le même éclairage on avait besoin des systèmes plus grands pour fournir les mêmes services et ça donc on voit que grâce à l'efficacité énergétique on peut fournir les mêmes services avec des systèmes plus petits par exemple la réfrigération dans la tranche et tenue de l'IA il y a notamment des développements aujourd'hui des réfrigérateurs beaucoup plus efficaces qui peuvent utiliser moins d'électricité donc on peut avoir les mêmes services avec des systèmes plus petits et hors réseau et dans le temps ça va toujours s'améliorer donc travailler aussi sur l'efficacité énergétique aide aussi à travailler sur l'accès à l'électricité parce qu'on peut améliorer les services énergétiques avec le même approvisionnement en électricité et on va continuer avec notre prochain slide ici on va essayer de montrer un peu la définition minimale des services énergétiques minimales des autres organismes on a vu l'IA on a la tranche basique on a la tranche essentielle et la tranche est un double qu'on voit ici dans les graphiques et après on a créé cette colonne divisée par couleur que c'est relative à les tranches qui a créé la World Bank les tiers de MTF que je pense que beaucoup de monde ici connaît que c'est des définitions par rapport au niveau d'accès à la qualité etc etc et on a essayé de mettre les différentes définitions de l'IA dedans donc par exemple la tranche basique de l'IA ça tombe dans le tier 1 de la World Bank MTF et les autres la tranche essentielle et la tranche étendue se situent dans la tier 3 et la tranche étendue presque au tier 4 il y a en ce moment beaucoup d'organismes par exemple l'Energy for Growth Hub qui a défini un minimum d'énergie moderne que chaque personne doit avoir pour l'électricité et ça c'est défini comme 1000 kWh par personne par année et de ça c'est 300 kWh utilisé dans les secteurs résidentiels et on voit que ça même si c'est beaucoup plus élevé que la tranche basique de l'IA c'est très similaire à la tranche étendue de l'IA qui envise pour la moyenne et long terme donc on est en ligne avec cette définition aussi de modern energy minimum même si aujourd'hui on comptabilise l'accès avec la tranche basique parce que la réalité c'est différent on ne peut pas aujourd'hui aller dans une zone rurale et passer un ménage qui n'a pas ou déclarage ou pas ou d'électricité directement à consommer 300 kWh par mois ça c'est impossible donc on doit aller par étape et fournir de l'électricité que c'est une ligne avec les services énergétiques dont le ménage a besoin et que le ménage peut aussi payer ces slides c'est aussi important on peut parler d'harmonisation des définitions c'est important d'avoir des harmonisations mais c'est aussi important de savoir quelles définitions on utilise par exemple si un pays a décidé d'utiliser la définition de World Bank le tier 1 comme minimum c'est très important qu'il publie ces indicateurs d'accès à l'électricité qui disent notre accès à l'électricité inclut les ménages qui ont un minimum de tier 1 ou tier 2 ou tier 3 ça dépend de définition qu'on utilise ou on utilise la définition que l'IA a développée dans les guidelines pour le suivi de l'accès à l'électricité on utilise la tranche basique de l'IA comme notre point de départ pour comptabiliser l'accès à l'électricité donc c'est important d'utiliser et donner cette information à les utilisateurs des données maintenant on va dans la prochaine slide et on va voir un peu les conseils clés sur les différentes sources des données qu'on peut utiliser pour faire le suivi de l'électricité on a déjà introduit dans la première slide d'introduction on va les voir un peu ici dans ces diagrammes ces diagrammes montrent l'exemple de l'électricité du réseau ça marche aussi pour leur réseau on va de la génération de l'électricité jusqu'à la consommation et quand on parle des données qui viennent des entreprises que c'est un peu le focus de ces présentations et du rapport qu'on a écrit eux ils viennent des entreprises qui sont en train de vendre l'électricité donc ils ont des clients donc on va demander à ces entreprises le nombre de clients résidentiels qu'ils ont qui servent avec de l'électricité et après il y a les sources demand side ou les sources directement de ménage et ça ça va se faire avec l'utilisation des enquêtes ou des censuses par exemple il y a l'office national de statistique qui va faire une enquête résidentielle elle va demander est-ce que vous avez l'électricité est-ce que vous avez l'électricité du réseau et on a ces informations qui viennent directement de ménage les deux sources de données ont des bénéfices et des problèmes les deux des avantages les avantages des sources de données de l'offre donc directement des entreprises c'est qu'elles sont moins coûteuses et faciles à mettre en place et sont disponibles à une fréquence élevée donc on peut demander aux entreprises combien de personnes sont connectées le mois dernier combien de clients vous avez actifs par exemple par contre par rapport à les données de la demande donc des enquêtes ou des census les avantages c'est que c'est des informations qui viennent de l'amont donc ils évitent le double comptage parce que déjà on demande aux ménages s'ils ont accès à l'électricité directement et ils évitent de comptabiliser différents fournisseurs d'électricité parce que à certains ménages ils ont par exemple connecté au réseau ils utilisent aussi des systèmes solaires par exemple donc ça c'est un bon avantage d'utiliser les enquêtes c'est l'avantage aussi qu'on peut compter les systèmes au réseau plus facilement sans devoir demander directement à les entreprises qui vont ce système directement demandant les ménages et aussi dans les enquêtes surtout quand ils sont spécifiques pour l'accès à l'électricité qui deviennent un peu plus tôt on peut demander des questions un peu plus détaillées et avoir des informations supplémentaires sur l'accès par exemple la qualité de l'accès etc etc c'est quoi les difficultés ou les désavantages de chaque de ces deux sources pour les sources qui viennent de l'offre donc des entreprises il y a des efforts additionnels à faire pour la décompte par exemple des connexions informelles des personnes qui sont connectées au réseau de façon ou illégale ou pas officielle pour compter les systèmes au réseau aussi on doit faire un travail un peu plus un peu plus d'efforts pour être en contact avec les distributeurs des systèmes au réseau et on doit utiliser des systèmes de méthodologie d'estimation ou des petits modèles pour faire nos estimations les difficultés les avantages par contre pour les sources de demandes comme les enquêtes c'est que elles sont très coûteuses et normalement on ne peut pas les réaliser tout le temps au moment où ça passe entre 5 et 10 ans entre une enquête ou un sein sur ces autres c'est aussi le problème de pouvoir faire des sondages dans des zones isolées et avoir une représentation efficace et représentative des différentes zones de pays qui sont très différentes dans certains pays si on bouge d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre il y a des différences très importantes dans le type de ménage dans la structure donc avoir un sample représentatif c'est aussi une difficulté par rapport à l'accès à l'électricité et aussi la subjectivité de réponse des ménages qui peuvent dire oui j'ai accès à l'électricité un ménage peut dire qu'il y a accès à l'électricité même s'il y a un torche par exemple qui fonctionne avec des batteries et un ménage il dit qu'il y a accès à l'électricité seulement s'il y a du réseau donc il y a aussi cette subjectivité qui peut ajouter un souci ce sont des soucis qui peuvent être réduits avec différentes formes en place comme l'information des enquêteurs des informations additionnelles fournies au ménage qui répond à les enquêtes très important à retenir on avoue qu'il y a des avantages et des difficultés dans chaque de ces deux sources là mais on voit beaucoup de complémentarité donc une stratégie de suivi de l'accès à l'électricité doit utiliser les deux sources ça c'est très important on utilise les enquêtes mais on utilise aussi les données qui viennent des entreprises pour avoir un suivi des qualités récents continu dans le temps et aussi pas tout le temps on ne peut pas faire des enquêtes tous les ans mais on peut avoir des enquêtes qui nous donnent des informations un peu plus détaillées et après tous les mois tous les ans on peut être en contact avec les distributeurs d'énergie pour continuer à voir combien de personnes sont connectées etc. donc comme je viens de dire une stratégie des données doit prendre les deux types de sources de l'offre à la demande ici on voit un exemple dans un pays X par exemple en 2015 il y a une enquête en census où on a collecté pas mal de données sur l'accès au réseau au mini réseau à l'accès des kits solaires et on voit le nombre de personnes le nombre de ménages qui sont connectés on les compare à les données qui viennent des entreprises puis on voit qu'il y a des différences cette année de 2015 parce qu'il y a des problèmes de double comptage il y a des autres types de problèmes quand on utilise les différentes données si on est très sûr qu'une autre enquête si par exemple était un census donc très représentatif sont de très haute qualité on peut les utiliser aussi pour recalibrer nos données qui viennent des fournisseurs d'électricité par exemple on peut aller demander à les entreprises de distribution d'électricité regarde l'enquête il nous dit qu'en effet il y a moins de ménages connectés de ce que tu nous as dit dans tes rapports donc on peut travailler ensemble pour recalibrer et voir pourquoi c'est ceci en train de se produire ça peut être double comptage ça peut être autre et donc dans les années qui suivent il n'y aura pas d'enquête parce qu'on ne peut pas les faire tous les ans comme son cher et on va faire quoi on va utiliser nos données de l'offre des entreprises pour continuer en 2016 2017 2018 2020 2021 à faire le suivi de l'accès à l'électricité grâce à des estimations basées sur le comptage des clients ou des ménages qui bénéficient d'une fourniture d'électricité par les fournisseurs ou les distributeurs de l'électricité donc on peut continuer à faire le suivi et après en 2022 par exemple il y a une autre enquête et on peut continuer à refaire la même chose l'enquête va nous fournir à nouveau des données récentes qui viennent des ménages directement et on peut continuer à récalibrer nos données qui viennent des entreprises pour avoir des données plus up to date on peut aussi réestimer les données passées historiques et aller jusqu'à 3-4 ans en arrière pour avoir une time series en série temporelle des données cohérentes pour voir vraiment les tendances et tout ça c'est très important à se souvenir c'est pas toutes les inquiètes sont parfaites donc on doit être sûr si on utilise les inquiètes comme point de calibration de nos données d'entreprise que soient représentatives et que sont mieux que les données qu'on a par rapport à les entreprises sinon c'est de l'autre façon de l'autre vice-versa qu'on peut faire c'est nos données des entreprises qui peuvent nous aider à améliorer la prochaine enquête et se dire l'enquête n'était pas parfaite donc pour la prochaine fois on va travailler avec l'Office des statistiques nationales pour améliorer l'enquête par exemple en ayant un sample de village un peu plus détaillé un peu plus représentatif on va utiliser des questions un peu différentes pour couvrir un peu tous les aspects qu'on a besoin de couvrir pour calculer nos indicateurs et après on peut aller à la prochaine slide et ici on va avoir un petit aperçu de la stratégie que stratégie mettre en place pour aller du process sur le traitement des données pour mettre en oeuvre une stratégie efficace il y a des principes clés qu'on va identifier dans ces slides qui sont très génériques mais qui sont je pense très importants la première c'est de commencer à identifier les acteurs clés dans l'accès à l'électricité et dans les données sur l'accès à l'électricité et de créer un groupe de travail sur les données qui va se réunir tous les six mois tous les ans pour parler de priorité en termes de suivi quelles données on doit collecter quelles données on peut collecter qu'est-ce qu'on va améliorer pour l'année prochaine comment est-ce qu'on va échanger quels outils on va utiliser ces acteurs clés qu'est-ce que ça inclut l'entité dans le pays qui est en charge responsable de faire le suivi d'accès à l'électricité et ça en effet ça serait la première étape établir qui dans le pays est l'agence responsable de faire le suivi d'accès à l'électricité est-ce que c'est le ministère de l'énergie c'est l'agence de vérification rurale c'est qui et après ces acteurs-là doivent identifier les autres acteurs les fournisseurs d'électricité du réseau les mini-réseaux les régulateurs d'énergie mais aussi pas que les fournisseurs d'énergie mais aussi de l'autre côté les utilisateurs de données donc les politiciens les gens qui développent les politiques énergétiques les modélisateurs et les autres personnes aussi en dehors du pays qui utilisent les données pour connaître leurs besoins des données pour être sûr de fournir les meilleurs indicateurs pour leur travail par exemple les utilisateurs peuvent dire on a besoin de savoir un peu les tendanciels de l'accès à l'électricité par rapport à les kits solaires domestiques parce qu'il y a un programme d'électrification qui doit distribuer beaucoup de kits solaires on doit être sûr qu'il est en train de marcher qu'il y a des systèmes que les ménages sont en train d'avoir accès avec ça on doit se focaliser un peu sur ça cette année donc si les pays encore ne suivent pas l'accès au réseau ils peuvent mettre en place avec les différents acteurs identifiés dans les groupes de travail des stratégies pour collecter ces données-là après il faut développer aussi des fondements des bases légaux solides ça par exemple avoir l'entité qui fait le suivi il doit avoir des mandats officiels pour faire ce suivi et aussi avoir des politiques qui obligent les entreprises qui travaillent dans l'électricité à fournir les données à ces entités le nombre de clients leur localisation etc ça c'est très important parce que ça aide avec ces fondamentaux légaux l'entité à faire le suivi parce que s'il n'y a pas ça des fois ça ne devient pas la priorité pour les entreprises de vous fournir les données que vous avez besoin pour faire cet accès donc ça c'est une étape aussi fondamentale à travailler avec les groupes de travail avec les gouvernements etc troisième point c'est définir un plan clair et explicite sur le travail sur les données donc ça va avoir un calendrier sur la publication sur la collecte des données quand on va collecter les données de différents acteurs avec quels outils est-ce qu'on voit un fichier Excel qu'on a discuté ensemble avec les groupes de travail ou qu'il y a un système en ligne où les personnes peuvent rentrer les données quand ils sont prêts où on va les publier quand on va les publier avec qui on peut les échanger blablabla ça c'est très important d'avoir un plan explicite qui est aussi de se développer avec les acteurs qu'on a définis dans le premier point de cette stratégie après le quatrième point super important ça pourrait être le plus important mais ça doit venir après toute cette petite étape de planification et de développement de plans parce qu'on doit savoir combien de ressources on a besoin avant de mettre des ressources en place et aussi avoir un plan ça nous aide à justifier une demande de ressources des acteurs internes comme le gouvernement mais aussi des organismes internationaux qui peuvent fournir des ressources à les entités qui se chargent de l'accès à l'électricité et les ressources ce n'est pas que financières ce n'est pas que l'argent c'est aussi des ressources humaines pas qu'un nombre d'équipes mais aussi d'informations il faut que ces ressources soient à des capacités techniques à utiliser des fichiers à analyser les données qui soient compatibles avec le travail fait et aussi l'accès à des ressources informatiques ça peut être des donateurs des programmes etc. qui sont utilisés pour faire la collecte des analyses et là on continue avec une formation continue il faut former les personnes qui travaillent dans l'identité dans les suivis mais aussi former les acteurs clés donc former des gens qui viennent de la compagnie d'électricité sur les données former aussi les utilisateurs des données et aussi utiliser ces acteurs pour fournir des formations par exemple l'entreprise d'électricité peut fournir des formations à les gens du gouvernement sur quelles données sont disponibles comme les utiliser et blablabla donc c'est très important dans les groupes de travail qu'on a développé dans les premiers principes d'aussi avoir un plan pour l'information continue des équipes c'est important aussi parce qu'il y a un change continu des gens qui vont partir du ministère des nouvelles personnes qui arrivent il faut les tenir toujours formés développer des documents de formation en base comme faire les suivis comme les guidelines qu'on a développé par exemple avec l'IA et les fournir à la personne qui vient d'arriver c'est déjà important quand ça du jour arrivé on peut lui fournir du matériel pour se former mais aussi avoir des formations présentielles avec des autres collègues c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de résultats et le dernier point c'est aussi dans notre groupe de travail toujours penser à l'amélioration et prioritisation de nos données est-ce que les priorités sont changées que données on va couvrir mais aussi penser à l'amélioration pas se satisfaire ok là on est bien est-ce que toujours se demander est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos données ou la granularité de nos données par exemple est-ce qu'on peut améliorer comme on dégare l'information géographique par exemple de l'accès à l'électricité on peut aller au niveau village on peut aller au niveau urbain rural à partir du national etc etc bon ça c'est les principes bases mais on voit que la chose la plus importante c'est de travailler avec ces acteurs clés et créer un groupe de travail et après ensemble et travailler tous ces différents principes pour pouvoir commencer à travailler sur le processus de fabrication de données fabrication des données ça sent un peu bizarre mais c'est le processus de production des données peut-être ici on va voir le processus c'est en effet dans ce slide qui est divisé en quatre étapes la collecte des données que ça s'est fait avec le fournisseur des données que c'est dans ce cas-là les enquêtes et les fourniteurs d'électricité qu'ils ont des clients qui fournissent l'énergie et donc ils ont fourni le nombre de clients le nombre de ménages qui sont connectés on a des données externes aussi utilisées après on a les utilisateurs des données de l'autre côté après la deuxième étape c'est la validation des données on a collecté les données sur les connexions par exemple on va les regarder les analyser et on va s'assurer qu'il n'y a pas de soucis dans ces données et on va faire des allers-retours avec les fournisseurs des données pour être sûr qu'on résoute tous les problèmes qu'on a identifiés sur les données pour améliorer la qualité après il y a les traitements des données donc on va utiliser les données qu'on a collectées pour créer des indicateurs qu'on va utiliser des indicateurs final donc on fait des calculs avec les données des estimations et même à ce niveau-là on va refaire de la validation quand on a fait les calculs on va se rendre compte si il y a des problèmes sur les données et on peut à nouveau valider et réaméliorer nos données et après on va publier nos données avec différents formats et en échange avec les utilisateurs des données on va à nouveau pouvoir identifier des problèmes parce que les utilisateurs peuvent dire ici on voit qu'il y a peut-être un problème parce qu'il y a eu un gros programme d'électrification rurale il faut pas s'inquiéter en fait on a un technicien à XM qui est sur le SSI donc c'est des tests il faut pas s'inquiéter désolé désolé il y a un problème technique un bruit qui venait de l'extérieur et donc on continue donc ça c'est un peu les procédures simplifiées mais à retenir sur les quatre étapes fondamentales principales c'est la collecte la validation le traitement des données et après la publication et comme on voit la validation des données c'est central parce qu'il y a toutes les étapes on fait des validations des données dans un processus efficace dans la prochaine slide on voit les mêmes processus un peu plus détaillés avec des informations ce diagramme il est disponible dans la publication guidebook qu'on a publié récemment donc vous pouvez le voir plus en détail et quand on a la traduction en français il y aura aussi ce document en français mais c'est le même principe qu'avant juste avec un peu plus d'informations dans chaque étape mais allons voir la première étape la collection des données la collecte des données on a dit que la première étape c'est compter les connexions résidentielles donc on veut savoir pour les réseaux pour les mini réseaux pour le système automne combien de ménages ils bénéficient d'une connexion à l'électricité pour les réseaux les sources principales sont les sociétés de distribution d'électricité ou les régulateurs de l'énergie par exemple qui centralisent les données des différents distributeurs s'il y a plusieurs dans les pays et qu'est-ce qu'on va chercher on va chercher les connexions résidentielles pas les connexions totales parce qu'il y a aussi des clients qui ne sont pas résidentiels comme les industries les commerces on va chercher les données sur les connexions résidentielles c'est quoi les défis les défis c'est surtout sur les connexions informelles ou pas officielles c'est les sous-compteurs donc par exemple il n'y a qu'un compteur et une entreprise qui est avec ce compteur officiel fourni pour les distributeurs de l'électricité il va fournir avec des sous-contrats de l'électricité à différents ménages et ça ça peut fournir aussi une sous-estimation de l'axe à l'électricité parce que le distributeur de l'électricité il va compter qu'il y a une connexion mais en vérité il y a différents ménages qui peuvent se connecter avec ces compteurs et il y a l'utilisation comme backup par exemple on a un ménage qui achète un système solaire parce que le réseau il n'est pas actif pendant plusieurs jours dans les jours et donc il doit y avoir une continuité d'éclarage etc. donc si on compte le système autonome le kit solaire et même le réseau pour le même ménage on va compter deux fois le même ménage pour accéder à l'électricité et là ça ajoute un problème d'estimation sur l'estimation pour aller plus loin pour aller plus loin ça signifie qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces données pour compter des choses qui vont au-delà de compter les ménages qu'ils ont accès à l'électricité on peut connaître les niveaux de consommation par exemple les distributeurs d'électricité ils vont faire payer les ménages donc ils savent combien les ménages ils payent ils savent les tarifs de l'électricité donc ils peuvent estimer s'ils ont mis en place en système combien de kWh sont consommés et moyens pour chaque ménage et comme dans plusieurs pays il y a des tarifications divisées par niveau de consommation il y a des tarifs sociaux jusqu'à un certain nombre de kWh par mois les distributeurs d'électricité vont savoir aussi combien de clients combien de ménages ils sont dans chaque bandeau de consommation donc ils peuvent nous dire x milliers de ménages ils consomment moins de 40 kWh par mois x ménages ils consomment entre 40 et 80 et bla 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 juste en utilisant les données de facturation ça c'est des données qui sont disponibles et faciles à utiliser après la géolocalisation aussi avec un peu de travail les distributeurs d'électricité ils peuvent savoir où leurs clients sont situés où sont les compteurs où sont au moins les noms de transmission ou au moins savoir où sont les les centrales de transformation est-ce que dans ce village il y a une centrale de transformation donc on peut plus ou moins savoir où sont tous les clients qui bénéficient avec des données existantes et avec un travail un peu plus développé avec les sociétés de distribution qui comme on a vu avant doit faire partie de ce groupe de travail on peut aussi arriver à des données de géolocalisation très très détaillées par rapport à la connexion parce que les données sont là les clients sont connectés avec des câbles de distribution qui sont des propriétés des distributeurs de l'électricité donc il doit savoir où ils sont s'il y a un petit travail derrière l'abordabilité donc avoir les tarifs d'électricité comparé avec les revenus des personnes qui déménagent pour savoir s'ils peuvent payer différents niveaux de consommation et différents services énergétiques et la qualité de la fourniture et ça ça peut être fait par des indicateurs qui sont déjà existants comme les SAIF et les SAID et qui comptent plus ou moins le nombre de coupures par jour leur durée etc. Après pour les mini-lésos c'est qui les sources principales il y a des autorités en charge de faire des licences pour permettre à les mini-lésos d'opérer dans les pays et ça ça peut être par exemple les régulateurs de l'électricité les régulateurs de l'énergie et un des recommandations qu'on peut faire ici c'est réglementer les mini-lésos de façon que les entreprises doivent pour pouvoir opérer fournir périodiquement des données sur le nombre de clients opérationnels donc le nombre de clients qui sont en train de consommer on sait très bien qu'il y a certains mini-lésos qui sont mis en place des années après et sont plus utilisés c'est très dommage mais dans les suivis il faut être sûr qu'on mettra à jour nos données et c'est la mini-lésos qui se peut utiliser qu'on est capable de les décomptabiliser de l'accès à l'électricité donc faire un suivi continu avec les régulateurs ou les autorités qui sont en charge de licence sinon on peut être directement en contact avec les opérateurs qui ont des licences d'opérer dans les pays et directement demander à eux de nous fournir les données dont on n'a pas besoin on peut travailler avec les grands donateurs internationaux qui font des programmes pour savoir combien de mini-lésos ils ont financé combien de ménages ils ont bénéficié des connexions etc. les défis sont les comptages des mini-lésos qui sont plus en fonction comme j'ai déjà mentionné les doubles comptages en cœur les connexions informales etc. on peut aller plus loin avec les mini-lésos c'est facile comme j'avais mentionné déjà avant parce qu'on sait déjà où le mini-lésos est localisé et on sait que les clients de mini-lésos ne sont pas très loin donc juste en savoir des informations sur l'localisation de mini-lésos on sait que les clients et les personnes des ménages qui bénéficient de l'électricité sont dans une zone très proche on peut savoir le niveau de consommation en travaillant avec les opérateurs de mini-lésos à travers les facturations les comptages etc. aussi on peut collecter des données sur les tarifs que les mini-lésos appliquent à ces clients pour avoir un peu plus de laboratibilité les systèmes autonomes là c'est un peu plus compliqué sur les systèmes autonomes les sources principales en priorité la recommandation c'est comme pour les mini-lésos avoir une autorité en charge de faire des licences et donc de donner la légalité à ces entreprises de travailler dans les pays et donc on peut incluir dans cette licence l'obligation des entreprises à fournir des données sur le nombre des systèmes qu'ils ont vendus le nombre des systèmes qui sont actuels et des autres données quand possible après on peut travailler directement avec les sociétés des systèmes autonomes comme des kits solaires mais ça ça peut devenir un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de différents acteurs avoir une source qui centralise tout ça ça peut être un peu plus simple et aussi les associations des industries comme on connaît très bien il y a des internationales comme Gogla ou des autres locales qui peuvent aider à centraliser ces informations les défis c'est quels produits on va inclure comme on l'a vu avant pas tous les kits solaires fournis un niveau de service minimal qui peut être défini comme accès à l'électricité l'utilisation de ces courbes de backup donc on a vu que beaucoup de ces systèmes sont utilisés juste pour couvrir les heures où les réseaux ne marchent pas les marchés libres donc les ventes qui se passent librement sans être partie d'un programme sont plus difficiles à suivre si on n'a pas mis en place un système que les entreprises sont obligées à fournir les données s'ils ont une licence d'opérer dans les pays des ventes répétées ça signifie qu'il y a des ménages qu'ils achètent plusieurs produits ils ont un petit kit solaire ils achètent un autre pour avoir un peu plus d'éclairage ou des autres ou radio ou télévision ou des autres services et après il y a la fin des vies si on a des données d'un système qui était vendu en 2015 aujourd'hui en 2022 on ne peut plus les comptabiliser parce que la durée de vie des systèmes solaires c'est des 5 ans plus ou moins donc un système qui était vendu en 2015 on peut se dire qu'il est plus opérationnel et donc on doit les décomptabiliser de notre indicateur on verra après l'AIE a développé un petit outil qui peut vous aider à faire cette décomptabilisation de fin des vies et pour aller plus loin on peut utiliser la géolocalisation le niveau de fourniture et le niveau de fourniture d'électricité ici c'est plus facile parce que si on comptabilise les systèmes solaires par taille par exemple on sait combien de systèmes sont de 10 watts combien sont de 50 automatiquement on sait les services que ce système peut fournir un système de 100 watts peut fournir un service beaucoup plus élevé qu'un système de 10 watts comme on a vu avant que ça se limite à l'éclairage en radio en recharge des téléphones et après on peut suivre aussi le coût de ce système combien ça coûte un système solaire de tal différents etc. pour pouvoir faire un peu le suivi d'abordabilité combien ça va coûter au ménage et combien ça va coûter à les gouvernements qui doivent incentiviser un programme par exemple de l'électricité on va voir un peu plus en détail des soucis très typiques de la collecte de données c'est quoi les défis par exemple c'est les connexions informelles les premières comme on voit là-haut dans les lignes rouges il y a des connexions pas officielles qui peuvent être illégales ou illégales mais c'est souvent illégal et en bleu on voit la connexion officielle on voit qu'un ménage est officiellement connecté au réseau il y a des autres ménages qui se sont attachés directement au cadre du réseau ils ont un accès mais ça ne peut pas être comptabilisé directement du distributeur parce que ce n'est pas des vrais clients officiels nous on recommande une approche qui est d'exclure les connexions informelles illégales illégales de l'accès à l'électricité parce que même si ces ménages ils ont de l'éclairage et tout ça déjà il y a des dangers dans ce type d'accès parce qu'il n'y a pas une connexion propre fait par l'ex-expert du secteur des entreprises de distribution et de travailler par contre sur améliorer l'accès officiel par exemple en travaillant sur l'incentivisation de les coûts de connexion donc ces ménages là qui aujourd'hui sont pas ils sont connectés de façon illégale c'est parce que ils ne peuvent pas se permettre de payer les coûts de connexion que dans certaines régions c'est très élevé pour les ménages ils vont pouvoir se connecter de façon légale et ça va premier du tout améliorer leur situation parce qu'ils sont officiellement connectés il y a plus de sécurité dans leurs connexions mais après aussi dans la comptabilité le suivi de données ça va être facile à comptabiliser parce que les réseaux les fournisseurs de l'électricité ils peuvent les comptabiliser comme des clients un exemple c'est un pays présent aujourd'hui la Côte d'Ivoire elle a récemment mis en place un système pour incentiviser les connexions les frais de connexion en pouvant les étaler sur différents mois au lieu que les prix qu'une fois et ça ça a permis d'augmenter rapidement les connexions officielles aux réseaux dans les pays nos collègues de la Côte d'Ivoire si vous écrivez dans la chat pour me corriger n'hésitez pas après là le problème de submetrage comme je disais là on a connexion officielle avec un maître qu'on s'appelle un compteur et après il y a une entreprise qui prend ses compteurs et revend l'électricité à différents ménages ça ça passe dans certains pays dans certains pas on a vu c'est pas dans tous les pays mais c'est quelque chose qui peut être important parce que qu'est-ce qu'ils voient les fournisseurs d'électricité ils voient où connexion par exemple là il y a trois dans l'exemplar des fois il y en a plus donc on a on perd on ne va pas bien comptabiliser le vrai nombre de ménages qui sont en train de bénéficier de la connexion comment est-ce qu'on va travailler sur ça c'est aussi mettre en place des fondaments légaux pour exiger les fournisseurs de services de sous-comptage je ne sais pas si ça c'est du conseil français de communiquer à la compagnie d'électricité ou à l'entité qui fait le suivi de l'accès à l'électricité le nom de connexion est navale donc combien de ménages vous connaissez à partir de ces connexions que vous payez aux fournisseurs de l'électricité donc ça va permettre aux fournisseurs de l'électricité de savoir le vrai nombre de personnes qui ont des ménages qui sont en train de bénéficier de l'accès et des conséquences à améliorer notre suivi de données notre suivi de l'accès à l'électricité après il y a le double comptage comme on voit là-en-bas on a des ménages qui sont connectés au réseau qui ont aussi des systèmes solaires on a des ménages qui ont plusieurs systèmes solaires donc c'est aussi important ici pouvoir être sûr qu'on ne se trompe pas comment est-ce qu'on peut faire ça les enquêtes par exemple peuvent aider à ça parce qu'ils nous fournissent des données plus spécifiques sur l'accès à l'électricité de ménage et donc ils peuvent nous aider à corriger nos données basées sur les fournisseurs d'électricité et les vendeurs par exemple des panneaux solaires pour avoir une recalibration du vrai nombre de ménages qui bénéficient de l'électricité et les comptent qu'ils font ok ok on va aller dans la prochaine slide et là on va se concentrer un peu plus sur les systèmes autonomes donc par exemple l'équipe solaire et les difficultés des connexions et c'est quoi les petites solutions qu'on peut avoir on a des systèmes solaires ou des autres systèmes au réseau qui peuvent être distribués ou par des programmes d'électricité officielle du gouvernement ou qui sont dans le marché libre après on a des contrats qui peuvent être payés donc des contrats où les ménages ils n'achètent pas les systèmes mais ils achètent un service ou ils louent les systèmes pour après devenir propriétaire dans le temps en payant tous les mois ou toutes les semaines un frais à la compagnie et après il y a les contrats ou les ventes directes de distribution les ménages vont acheter le système solaire l'installer et l'utiliser en payant que la première fois également pour les programmes d'électrification normalement c'est plus facile de faire le suivi parce qu'on a quand même on connaît combien de personnes ou des ménages ils ont bénéficié du programme par contre c'est important de faire le suivi des clients qui sont actifs dans le temps donc les années prochaines on a fourni un contrat à Pigo on a vendu un système est-ce que combien de ménages sont encore en train d'utiliser ce système et ils ont encore accès pour le système Pigo c'est facile parce que l'entreprise qui était chargée par le programme d'électrification de fournir l'électricité à ces ménages là elle sait les ménages qui sont encore actifs qui ont une connexion encore active parce qu'il y a un suivi dans le temps pour les paiements des frais par contre dans les ventes directes on a distribution directe par exemple les programmes d'électrification qui vont dans un village et dans des systèmes sur les gratuits sans suivi là c'est plus compliqué pour être sûr que les systèmes sont encore utilisés et donc dans ce type-là dans ce type de programme d'électrification il faudrait pour faire un suivi plus efficace exiger une vérification périodique des systèmes qui sont encore actifs ou opératifs donc aller tous les 6 mois tous les ans voir les ménages et les villages qui ont bénéficiés pour être sûr que les systèmes marchent encore et ça ça peut être fait dans le cadre du programme de maintenance des systèmes qu'on suggère fortement à les gouvernants dans les programmes d'électrification d'inclure de la maintenance dans le programme d'électrification parce qu'on a vu dans beaucoup de programmes que dans la distribution des systèmes que dans quelques mois quand les systèmes ne marchent plus ou s'il y a un problème les ménages ils n'ont plus les bénéfices qu'ils avaient gagnés et ils perdent d'accès à l'électricité donc mettre en place aussi des systèmes de long terme de maintenance de ces connexions et les comptabiliser dans les ressources nécessaires et dans les coûts c'est très important maintenant on va dans le marché libre donc plus compliqué à comptabiliser on voit toujours les clients actifs et les contrats comme on disait avant dans la slide précédent c'est important de créer des cadres de licence pour les entreprises qui opèrent dans les pays pour les présiger qu'ils vont déclarer les clients qui sont actifs dans le pays ça c'est pour les pays c'est facile pour eux ils savent combien de clients sont actifs donc ils peuvent déclarer directement les données à des entités de gouvernement et ça par contre il faudrait pour faciliter ce champ de données l'installer dans les cadres des licences donc ces entreprises là elles ont la licence du gouvernement pour vendre des systèmes solaires dans les pays par contre elles sont obligées aussi à nous fournir tous les ans tous les six mois des données sur leurs clients et la même chose pour les ventes par exemple on peut dire à les entreprises qui ont la licence de nous fournir les données sur les systèmes qu'ils ont vendus dans l'année dans les mois dans la période qu'on est en train de regarder par contre là j'ai expliqué un peu les systèmes ou les méthodes qu'on peut utiliser pour résoudre ces collectes et là faire des vignes plus efficaces ça ça prend un peu d'étapes pour mettre un cadre de licence et tout ça ça va prendre un peu d'étapes qu'il faut commencer à mettre en place mais ça prend du temps dans les courts termes qu'est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va faire les suivis on doit faire des corrections sur les données sur les distributions sur les ventes des systèmes par exemple on doit utiliser sur la fin de vie on doit être sûr on doit faire des estimations sur la durée de vie des systèmes pour pouvoir corriger et savoir que les systèmes sont opératifs actualiser sur l'utilisation de ces systèmes pour backup ou pour secours donc savoir les pourcentages plus ou moins des ménages qui achètent ces types de systèmes pour l'utiliser mais des ménages qui sont déjà connectés et ça ça varie beaucoup on a vu que dans certains pays ça peut arriver jusqu'à 70% des ventes des systèmes solaires c'est pour des ménages qui sont déjà connectés au réseau et dans les autres c'est que 3 ou 2% donc c'est très différent et ça ça doit être ces corrections-là ça doit être fait à niveau national en utilisant des facteurs de correction très spécifiques parce que c'est comme je viens de mentionner c'est très différent par pays et par région et après actualiser pour les ventes répétées savoir combien de ménages ils ont accepté plusieurs produits pour être sûr qu'on ne compte pas un ménage qui a deux produits comme deux ménages dans l'outil de l'IA pour la coller des données il y a un onglet où il y a un petit outil pour faire les corrections sur la fin de vie et sur l'utilisation de backup où on peut insérer notre estimation sur la durée de vie du système par exemple 5 ans pour le kit solaire et on peut insérer notre estimation de l'utilisation comme backup par exemple 3% 5% 10% indépendant de notre information et là enissant juste les ventes ou le nombre de produits distribués chaque année dans cet outil il va nous donner comme résultat les systèmes qui sont opératifs aujourd'hui et donc les nombres de ménages qui sont en train de bénéficier d'accès à l'électricité avec des systèmes en réseau par exemple des systèmes de kit solaire et ça c'est dans l'outil ça aussi dans l'exercice qu'on va vous envoyer on peut expliquer rapidement aujourd'hui qui va vous aider si vous voulez continuer à faire le suivi on va maintenant à la prochaine slide on a parlé de la collecte des données maintenant on va à la deuxième étape sur les quatre c'est la validation des données pour valider les données on doit vérifier sur quatre types de vérification un c'est la couverture la définition donc on doit être sûr que les données qu'on a collectées et qu'on analyse tombe dans nos définitions par exemple est-ce que c'est vraiment des connexions du secteur résidentiel c'est pas que j'ai des connexions aussi du secteur industriel et commercial ou est-ce que ça couvre bien l'arrière géographique que je voulais que je voulais analyser est-ce que c'est pas que des données sur les zones rurales au lieu qu'une zone nationale comme on va dans ce petit graphique là par exemple c'est un réseau des données du fournisseur d'électricité et on pense que ces données-là ça n'inclut pas que les secteurs résidentiels ou les ménages on pourrait demander au fournisseur s'il peut nous fournir quelles connexions du secteur résidentiel parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus d'attendu ou parce que c'était pas spécifié etc. et aussi par exemple la définition sur notre service d'électricité minimum que nous avons est-ce que les systèmes sont les systèmes qui peuvent fournir notre niveau d'accès minimal après il y a la cohérence interne il y a des vérifications donc arithmétiques des totales par exemple est-ce que si on somme les accès les ménages qui ont accès par chaque village est-ce que ça nous donne le total de ménages connectés au niveau national ou est-ce que la somme des ménages connectés est la plus petite que la somme des ménages total national parce que ça peut arriver aussi que des fois on comptabilise en faisant de doubles comptages et qu'on a un chiffre plus élevé que ça qu'on s'entendait et après des vérifications chronologiques aussi sur les tendentiels par exemple d'un année à l'autre il y a un changement rapide comme on voit l'invers par exemple sur les connexions rurales de 2021-2022 il y a une grosse augmentation de connexions est-ce que ça c'est un erreur pour les données est-ce qu'il y a une nouvelle méthodologie donc il faut réviser les données passées est-ce que ça c'est dû à un programme d'électrification qui en 2022 a fourni pas mal de kits solaires il faut que quand on voit une rupture de la série temporelle dans les tendentiels est-ce qu'on doit voir si c'est raisonnable ou une ligne avec la réalité ou si on doit corriger nos données et après s'il y a aussi un chèque arithmétique on voit le total que c'est un blue ça doit être la somme de connexions urbaines et rurales mais on voit que là dans les graphiques dans la ligne blue il n'était pas exactement la somme il était moins et la différence c'est exactement ces grosses ces grosses ruptures dans l'internet de niveau rural donc on va travailler avec nos fournisseurs de données pour voir et trouver la solution comme je disais ça peut être ok c'est la réalité il y a un gros programme donc on va corriger les connexions nationales oh non c'était une erreur on a multiplié par 10 les connexions par erreur dans notre fichier qu'on vous a envoyé donc il faut corriger l'année 2022 à niveau rural etc. donc comme on voit là c'est les connexions internes après l'accurrence avec les sources extérieures il faut veiller que ces données soient conformes avec des autres sources par exemple l'IA et la Banque mondiale développent des données d'accès à l'électricité par les pays et ici dans ce graphique on voit les données de la World Bank sur l'axe X et les données de l'IA sur l'axe Y par différents pays chaque point c'est un pays et on voit qu'il y a une différence pour certains pays c'est plus grand mais en général quand même il y a une harmonie et on sait que la différence est dure du fait que la Banque mondiale utilise comme source principale les enquêtes et l'IA utilise comme source principale les données officielles du gouvernement que souvent ils viennent aussi de données d'approvisionnement des entreprises fournisseurs d'électricité comme on a discuté aujourd'hui donc c'est intéressant de comparer nos données avec des autres sources nationales et internationales pour être sûr qu'on a une vérification ultérieure après il y a la crédibilité est-ce que nos données représentent vraiment la réalité et ça ça va ça part des vérifications très basiques comme est-ce que mon access rate il n'est pas négatif c'est normal ça peut être négatif est-ce que mon access rate par contre il n'est pas plus grand que 100% en certains zones par exemple dans les zones urbaines le maximum ça peut être 100% on ne peut pas avoir plus de personnes connectées que le nombre de personnes qui vivent donc ça c'est des petits chèques de crédibilité des données mais il y a aussi des autres des autres choses par exemple on peut voir si les données sont en ligne avec ça qu'on s'attend par exemple on sait que 2021 il y a un gros programme beaucoup de connexions du réseau sont effectuées par les distributeurs d'électricité par contre si on ne voit pas ça dans nos données on voit que le nombre de connexions est resté plus ou moins stable on va devoir se demander pourquoi si on sait par les autres sources il y a eu ce programme pourquoi ce n'est pas reflété dans les données donc on peut aller redemander à notre fournisseur des données que ça peut être le distributeur d'électricité est-ce qu'il y a un souci dans ces données parce qu'on sait qu'il y a eu ce gros programme on ne voit pas une augmentation rapide des connexions au niveau réseau et donc il y a aussi cette crédibilité des données ça c'est très important à faire ça demande beaucoup de ressources mais une fois qu'on a mis en place des systèmes automatiques de vérification par exemple on peut mettre comme dans notre template pour la collecte des données si un chiffre c'est plus grand de 100% ça devient rouge comme on voit ici dans le fichier aussi la somme urbaine et rurale et différence de nationale aussi ça devient rouge donc automatiquement ça nous dit qu'il y a un problème dans les données quand on met en place des systèmes automatiques des procédures les ressources nécessaires ça s'est réduit il y a un effort initial mais après ça peut être réduit et après par la crédibilité comme je disais avant c'est très important aussi de travailler avec les utilisateurs des données qui sont souvent les experts des programmes d'électrification les politiciens les développeurs de politique qui savent un peu ce qui s'est passé et pour nous aider à valider nos données maintenant on va à la troisième étape on a le collecte des données vérification des données et maintenant traitement de données donc on va voir l'exemple du calcul du taux d'accès à l'électricité donc le pourcentage des personnes qui ont accès à l'électricité on a vu ce diagramme aussi au début de notre présentation on va compter les ménages qu'on était on va après multiplier ça pour les personnes qui vivent dans les ménages qu'on était et pour faire ça les meilleurs proxys c'est utiliser la taille des ménages comme on a dit les meilleurs c'est utiliser la taille des ménages quand c'est disponible par la région ou la juridiction ou les villages qu'on est en train de comptabiliser quand c'est disponible pour améliorer la comptabilisation parce que la taille des ménages change beaucoup indépendant de la zone et après en multipliant ça on connait le nombre de personnes bénéficiant de l'accès à l'électricité on peut les diviser pour la population pour avoir notre taux d'accès à l'électricité ça c'est un traitement des données on a utilisé des données qu'on a reçu des données de base comme les données de nombre de connexions on a utilisé des données de taille des ménages on les a mis ensemble et on a créé notre taux d'accès à l'électricité dans ce tableau on a un petit exemple on voit ça c'est un pays qu'on a un peu inventé c'est pas un vrai pays mais on a divisé ça pour type de connexion et région il y a la région est et la région ouest du pays au niveau national et on a les connexions de réseaux mini réseaux système solaire et blablabla et on peut voir par exemple pour la première ligne sur la région est et les connexions réseaux on a 4 millions de personnes connectées au réseau dans la région est on sait pour l'organisation de statistiques nationale l'entité qui s'occupe des statistiques la taille des ménages dans la région est c'est de 4 personnes par ménage donc on multiplie 4 pour 4 on a 16 et ça c'est le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité du réseau dans la région est on sait que la population de la région est c'est 25 millions de personnes et donc on sait que le taux d'accès par réseau par réseau dans la région est c'est 64% on peut faire ça pour toutes les régions et tous les types de connexions par exemple par la région ouest le système solaire on va calculer en 8% si on utilise les différentes données qu'on a récupérées par différents fournisseurs de l'électricité et après on peut sommer tout ça on somme les personnes qu'on a calculées avec accès à l'électricité dans les différentes régions ou dans les différentes technologies à niveau national pour savoir combien de personnes ont accès à niveau national on le divise par la population nationale et on a l'accès le taux d'accès au niveau national qui dans ce cas c'est 67% et on voit que dans la région est c'était 88% dans la région ouest c'était 50% par exemple en faisant ce calcul et notre recommandation ici c'est qu'il est possible de faire cet exercice bottom up on dit quoi comment ça en français de l'amont de l'amont de l'amont de l'amont ouais de façon on part de la région des agrégés et on va monter jusqu'à niveau national quand c'est possible parce que ça nous permet aussi des données d'utiliser des données pour les agrégés on voit ici dans cet exemple la région Est a un tel déménage de 4 la région Ouest un tel déménage de 100 et ça peut changer le taux d'accès dans certains pays on voit une différence dans le tel déménage beaucoup plus grand ça peut influencer c'est pas le facteur qui influence le plus au niveau national mais ça peut influencer quand même et on peut calculer de cette façon déjà des taux d'accès à niveau régional c'est très intéressant par exemple faire une carte en main comme certains pays ils font déjà avec chaque région du pays et leur accès à l'électricité on peut les faire par technologie après les mettre ensemble au niveau national à niveau national aussi on peut les faire comme on voit ici en bas par réseau etc et maintenant on va dans la dernière étape avant d'aller à la dernière étape aussi à cette étape-là étape-là traitement de données on fait la vérification des données encore quand on fait tous ces calculs ces multiplications on peut trouver des soucis et on peut devoir aller en arrière à corriger nos données de connexion ou etc pour être sûr que les données sont de qualité il n'y a pas de soucis et maintenant la dernière étape des 4 on a vu collecte des données vérification des données traitement des données et maintenant on va à la publication des données la publication des données on peut voir 3 principes fondamentaux c'est la pertinence et la précision des données et aussi les données qui sont à jour pas des données aujourd'hui de 2019 il a changé beaucoup le monde depuis 2019 c'est très bien donc on veut des données qui sont à jour et dans le temps de la pertinence on veut que les données soient pertinentes par rapport à les besoins des utilisateurs des données et qu'ils ont besoin par exemple de savoir un peu plus sur les connexions au réseau donc on peut travailler avec nos groupes et travailler sur le développement de la stratégie des données avec les fournisseurs des données et l'utilisateur des données pour établir nos priorités et développer une stratégie pour collecter vérifier traiter et publier des données qui sont pertinentes pour les utilisateurs et qui vont avoir un impact positif sur les politiques énergétiques et les plans d'électrification après deuxième principe c'est l'accessibilité et la clarté si on a fait des données super bien super désagrégées pertinentes de qualité à jour on sait combien de personnes sont connectées ce matin par exemple ça c'est un exemple pour exagérer mais personne ne sait accéder à ces données parce qu'il reste dans les ordinateurs d'une équipe du ministère de l'énergie ça a moins d'impact que si ces données sont accessibles par tous les utilisateurs potentiels des données dans des autres entités de gouvernement dans des autres entités nationales internationales régionales et aussi pour les secteurs privés notamment on ne doit pas donner l'accessibilité à toutes les données qu'on a collectées à tout le monde il y a des différents niveaux d'accessibilité parce qu'il y a aussi de la confidentialité etc etc en général fournir les données à tous les utilisateurs c'est très important pour pour ce que les données soient vraiment utilisées pour la bonne cause et aussi la clarté la clarté ça inclut aussi que les données soient dans un format utilisable par exemple il y a des personnes qui préfèrent avoir un fichier Excel il y a des personnes qui préfèrent avoir un rappeur donc avoir aussi différents formats c'est important par rapport à l'accessibilité par exemple écrire chaque année un rappeur sur l'accès à l'électricité avec des tableaux avec des données avec un petit analyse de tendentiel c'est très utile pour certains utilisateurs mais avoir des fichiers Excel téléchargeables avec toutes les données c'est très utile pour des autres types d'utilisateurs donc aussi réfléchir à les moyens d'utiliser pour publier à les lieux où ils sont publiés par exemple dans les sites du ministère et aussi à publiciser les lieux où ils sont publiés par exemple avec les réseaux sociaux etc etc c'est très important pour améliorer l'accessibilité et après la cohérence la compatibilité et la transparence ici on a fondamentaux sur les métadonnées donc c'est les informations sur les données l'information sur les données c'est expliquer à les gens qui utilisent les données et mettant très accessible des documentations sur les sources de ces données les définitions utilisées la méthodologie et d'autres informations par exemple en 2018 les données du réseau ne sont pas disponibles donc sont estimées par exemple si c'est utile après il faut prioritiser il ne faut pas tout faire parce que tout ça a un coup mais prioritiser avec nos groupes de travail sur les données les informations à mettre à disposition ça peut aider beaucoup les utilisateurs des données pour comprendre et mieux utiliser pour les analyses et pour les différentes choses qu'ils vont faire les données en général les principes c'est les données doivent être accessibles pertinentes transparentes et claires ça a l'air d'être très simple mais des fois on s'oublie même nous on s'oublie à l'IA on travaille beaucoup avec les équipes des données pour être sûr que les données sont les plus accessibles et claires pour tout le monde maintenant on va à nouveau à notre menti.com je vous laisse le temps de vous reconnecter avec votre téléphone à votre ordinateur sur menti.com et nous utilisons cette fois un autre code c'est 331 33430 et je vais laisser mon collègue non vous guider à la réponse laissez-moi juste partager l'écran est-ce que ça va marcher si je fais ça on va regarder ça c'est les vieux on va aller sur l'autre c'est bon ? je vous laisse le temps de vous connecter comme vous voyez là au menti.com et en utilisant les codes que vous allez avoir justement je vais répartager le code dans le chat ok dans cette fois-ci la question est la suivante quel est le principal défi ou obstacle que vous rencontrez dans le suivi de l'accès à l'électricité dans vos différents pays quels sont les défi que vous rencontrez dans le processus de traitement de suivi des données de l'accès à l'électricité donc vous répondez directement à travers le mentis c'est toujours le même site www.mentis.com et le code est le 33 13 34 30 donc on vous laisse la suite de vous connecter je pense qu'il y a quelqu'un qui a une question dans le chat ah ok oui d'abord le code se trouve dans le chat si c'est pas ce que tu as vu il est aussi en haut de la page donc on vous attend pour vous connecter par rapport à la question quel est le principal obstacle ou défi que vous rencontrez dans le suivi de l'accès à l'électricité dans votre pays certains ont commencé à répondre fréquence de mise à jour la fiabilité de donner la remontée d'accord on attend d'autres informations je pense que ce sont les points pertinents je pense que ce sont des points pertinents la fiabilité de donner c'est très important les statistiques nationales aussi qui ont été soulignées par quelqu'un d'autre la fréquence aussi de données la mise à jour parce qu'il y a d'autres millions de cette clé de données depuis 2019 2018 je pense que ça est très important ensuite l'absence de données sur le solar road system l'acquisition de données comment faire pour avoir les données il y a ça l'actualisation de données l'actualisation des données c'est très bien l'actualisation c'est important après la fiabilité des données comment on peut voir tous les tous les défis que vous commencez à mentionner c'est des choses qui peuvent se résoudre dans les moyens et long terme en travaillant avec tous les acteurs les fournisseurs de données qui sont les fournisseurs d'électricité par exemple les bureaux de statistiques et les utilisateurs des données ensemble dans les groupes de travail pour ensemble parler parce que c'est là c'est ces personnes-là c'est vos collègues vos connationals qui ont les données disponibles ou qu'avec un petit peu d'effort ils peuvent mettre en place un système pour mettre ces données pour faire que ces données soient utilisables et partageables donc la vraie solution c'est un peu ce graphique qu'on avait vu c'était une espèce de fleur qu'est-ce qu'on va faire pour faire une stratégie nationale de suivi des données d'accès à l'électricité mais bien sûr au terme il faut aussi commencer à suivre ça il faut notamment pour l'accès à les données il faut commencer à parler à coopérer avec les différents acteurs surtout les acteurs si on commence par les réseaux les distributeurs de l'électricité dans le nombre de leurs connexions avec les agences les régulateurs d'énergie et avec les autres entreprises qui fournissent des services énergétiques comme il y a Darlan qui peut parler Darlan on donne la parole aussi je pense que je vais faire Darlan tu peux parler il a son micro qui a coupé donc on continue après c'est monsieur Félix qui voulait parler on peut essayer lui c'était par rapport au programme l'électricité de la Côte d'Ivoire d'Ivoire que tu avais parlé ah ça c'est très intéressant si on peut avoir une expérience un retour d'expérience de la Côte d'Ivoire pour monsieur Quaid ça peut être très intéressant il a votre microphone est-ce que monsieur Quaidu est là ? monsieur Quaidu est là ? est là ? alors si monsieur Jassa il va être un peu l'université Jassa calcul du taux d'accès on se demandait s'il ne faudrait pas le calculer à plusieurs niveaux comme vous l'avez dit au niveau de la disponibilité il y a des localités qui ont des mini réseaux ça veut dire qu'on construit un petit central solaire on construit un réseau local et le problème qu'il y a c'est que les gens sont majoritairement des paysans des équipers ils vont au champ le temps qu'ils reviennent le système n'a pas été bien conçu pour faire le stockage pour permettre de faire ça la nuit et deuxième chose le problème qu'on rencontrait c'est qu'il y a des localités où il y a des délestages on se demandait est-ce que on va calculer le taux d'accès au même niveau que ceux qui ont le courant constamment ou on va dire il y a un taux d'accès niveau 1 pour ceux qui ont le courant disponible à tout moment niveau 2 ceux qui l'ont pour un certain nombre d'eux et niveau 3 ceux qui ont ça de telle façon le problème qui se posait aussi c'est par rapport au kit solaire individuel qui est distribué dans les villages où les maisons sont un peu disparates éloignées l'un de l'autre on se demandait à quelle hauteur peut-on considérer est-ce que lorsqu'on fait une installation de 10 kg ou de 50 ou de 100 qu'il faut se dire que la personne a accès à l'électricité c'est-à-dire l'intégrer dans le calcul toutes ces questions dont on se posait on n'avait pas encore trouvé de solution je pense qu'avec votre présentation vraiment ça m'a beaucoup édifié mais le côté où je voudrais intervenir c'est que dans le système tougolais je ne sais pas dans le système des autres pays dans le système tougolais il y a une maison dans la maison il y a plusieurs ménages c'est-à-dire le côté eux tous sont sur un compteur vous voyez plusieurs ménages sur un compteur et ce n'est pas uniforme vous pouvez trouver quatre ménages à quelque part trois ménages à quelque part cinq ménages à quelque part donc ça nous cause problème pour le calcul de taux d'accès secondaire ce compteur peut alimenter en même temps la boutique et les ménages et aussi les maisons qui sont peut-être contribuées à la maison qui a le compteur donc on avait relevé tout ça on disait que notre taux d'accès souffrait un peu le calcul était un peu piaisé parce que la réalité n'était pas ça donc on faisait notre calcul consistait à faire le nombre d'abonnés du distributeur de la société de distribution plus ceux qui ont les guides solaires plus maintenant les abonnés des mini-grids c'est-à-dire des localités où il y a divisé par le nombre de ménages de c'est-à-dire de la localité ou du pays tout entier en fonction du taux qu'on veut calculer donc c'est là mon inquiétude l'inquiétude c'est que comment devons-nous corriger ce taux par rapport au fait qu'il y a un compteur derrière ce compteur se trouve plusieurs ménages merci beaucoup pour partager l'expérience du taux c'est super intéressant en effet notre recommandation pour ça vous avez vu on a donné une recommandation un peu plus long terme c'est long terme il faut essayer d'avoir de faciliter tous les ménages à se connecter avec leur propre compteur en facilitant les coûts de connexion etc c'est mieux aussi pour la tarification et tout ça pour eux mais après dans les courts termes il faut faire des études d'utiliser utiliser les résultats des enquêtes pour pouvoir réussir à recalibrer le nombre de clients que le distributeur d'énergie vous fournit par le vrai nombre de ménages qui ont vraiment accès à l'électricité je pense je pense qu'un souci similaire se passe aussi à la Côte d'Ivoire je ne sais pas si vos collègues veulent me parler ils ont mis en place en effet une incentivisation pour la connexion pour étaler les coûts de connexion sur plusieurs mois et années et donc augmenter le nombre de ménages qui vont utiliser leur propre leur propre compteur et donc faciliter aussi après la comptabilisation mais dans le court terme comme vous disiez c'est un des problèmes qui en effet qu'on a mis en évidence comme un souci fondamentaux pour la comptabilisation des connexions et il faudra faire des études particulières ou utiliser des données qui sortent des enquêtes parce que les enquêtes ils nous disent le nombre de ménages qui vraiment ils nous disent qu'ils utilisent le réseau on les compare à le nombre de ménages qui sont connectés officiellement par les distributeurs d'électricité on voit la différence et là on peut faire des corrections on récalibrait ces chiffres là par contre ça c'est un coût donc la vraie cible à long terme c'est avoir chaque ménage connecté avec un compteur je ne sais pas si c'est vraiment répondu à vos questions si c'est des autres pays ils ont envie d'intervenir après sur les autres aussi les éléments que vous avez fournis sont très intéressants aussi sur les mini réseaux et sur les niveaux d'accès en effet comme on disait on a une première étape c'est faire le suivi et compter les ménages qui sont connectés et le nombre de personnes qui sont connectées par rapport à notre définition de minimum niveau de service donc par exemple pour l'AIE c'est le système solaire de 10 watts le minimum après par contre aller plus au-delà et calculer des indicateurs de niveau de service en regardant combien de temps il a accès à l'électricité du réseau combien de coupures il y a par jour combien ça dure et au niveau de kits solaires par exemple c'est quelle la taille des kits solaires que les ménages sont accès parce qu'un kit solaire de 10 watts il fournit des services beaucoup plus petits qu'un kit solaire de 100 à 50 watts donc on peut aller au-delà et essayer de calculer des indicateurs un peu plus nuancés sur le niveau d'accès et ça c'est des choses qu'on commence un peu à traiter dans la publication qui est pour le moment en anglais et que ça va être traduit en français mais aussi qu'on a une vie de traiter dans des séminaires comme aujourd'hui qu'on va essayer d'organiser plus souvent avec tous ses collègues et n'hésitez pas aussi à utiliser le groupe WhatsApp qu'on a créé pour partager entre vous de bonnes pratiques et de challenges je pense que c'est très important et maintenant nous on me disait qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre parole s'il vous plaît M. Coelvio on entend quelque chose mais c'est très très faible le niveau on ne peut pas entendre M. Coelvio vous m'entendez oui très bien on entend ah d'accord oui je vais réagir un peu sur le problème d'accès à l'électricité posé par par le participant du Togo voilà effectivement comme le présentateur l'a dit tout à l'heure la Côte d'Ivoire avait aussi à résoudre un problème d'accès à l'électricité et depuis en 2014 le pays parce que la problématique c'était que des savoirs comprend le faible taux d'accès à l'électricité des ménages et il s'est trouvé que le coût du raccordement était élevé pour ces ménages là donc en 2014 l'État a lancé un programme on apprend le PEPT le programme d'électricité pour tous qui moyennant un coût d'entrée un ticket d'entrée permettait aux ménages d'avoir la connexion le reste du du coup du branchement abonnement était étalé jusqu'à sur une durée de 10 ans maximum en fonction du type d'abonnement que vous avez choisi et ce programme là a permis et a été lancé en 2014 et avec un objectif initial de 200 000 branchements à réaliser par an depuis 2022 l'objectif a été augmenté à 250 000 branchements par an donc de 2014 à fin 2022 grâce au programme PEPT ça veut dire grâce à cette facilité qui permet aux ménages de payer juste 1 000 francs CFA et de payer le reste du coût du branchement qui s'élève à 149 000 le coût moyen étant de 150 000 francs CFA ce programme a permis de réaliser un peu plus de 1 million 400 000 branchements donc on veut dire que 1 million 400 000 abonnés se sont ajoutés aux abonnés que nous avions ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes y compris les problèmes de fraude des branchements dont a parlé notre ami du Togo parce que il n'y a pas les moyens les ménages sont obligés de s'associer pour avoir l'électricité le danger en cela c'est que au niveau de la compagnie de distribution on ne voit qu'un seul abonné c'est-à-dire l'abonné qui est allé signer le contrat avec la société de distribution et tous ceux qui se connaissent par derrière ne sont pas considérés comme des abonnés donc ne sont pas couverts en cas de sinistre etc voilà un peu l'expérience que nous allons vous partager concernant la facilité aux populations pour avoir l'électricité je ne sais pas si vous m'avez bien compris d'accord oui ça a été bien compris voilà maintenant est-ce que nous pouvons réagir un peu aussi sur les difficultés que nous avons aussi pour prendre en compte pour calculer les taux d'accès ici en Côte d'Ivoire on a une seule société d'électricité voilà le secteur la distribution a été concedée à une seule société qu'on appelle la CIE et lorsque les ouvrages sont bâtis que ce soit au niveau des sources conventionnelles ou bien parce qu'on a commencé à réaliser quelques mini réseaux où nous avons une source de production une centrale solaire qui peut alimenter un village et lorsque l'ouvrage est bâti cette ouvrage là est transmis à la société de distribution CIE qui est chargée de l'exploiter et d'élever les abonnements donc pour calculer notre taux d'accès nous nous référons aux clients CIE et avec ces données nous arrivons à déterminer les ménages qui sont connectés et c'est ces données que nous utilisons pour calculer notre taux d'accès donc les initiatives individuelles parce qu'il y a eu des entreprises soit des téléphoniques qui comment on appelle l'initié des projets de type PSUGO où les populations peuvent acheter des panneaux solaires et s'équiper et régler avec cette société là en tout cas ces sources nous n'avons pas suffisamment ou pas du tout d'informations sur ces sources ou tous ceux aussi qui ont des kits solaires voilà donc ici c'est vraiment la principale difficulté nous nous avons dit qu'ici nous nous référons à la société de distribution et ce sont les abonnés même si c'est des mini réseaux et des sources sont décentralisées quel que soit le type mais tant que ce n'est pas pris en compte au niveau de la société de distribution nous n'avons pas d'informations pour pouvoir les comptabiliser donc c'est la difficulté et la principale difficulté que nous avons ici une des difficultés j'allais dire voilà merci à vous merci beaucoup très intéressant avec toute l'expérience je pense aussi pour les autres participants et aussi les défis que vous rencontrez suivre les connexions qui ne sont pas fournies par l'opérateur national je pense que c'est un obstacle que un peu tous les pays peuvent rencontrer surtout pour les connexions au réseau en effet il faudrait dans le moyen terme mettre en place des licences pour ces opérateurs pour les obliger après par obliger c'est un peu négatif en terme les exiger de fournir les données des ménages à qui ils fournissent de l'accès grâce à leur système et aussi les faire devenir partie du groupe de travail de suivi de l'accès à l'électricité à moi pour participer à des réunions fois par an et discuter avec les autres sur comment les données sont utilisées la façon de les partager pour mettre tout le monde dans la même page et être tout le monde content on a aussi monsieur Sarr qui voulait parler mais c'est ça si vous voulez prendre parole si vous pouvez n'hésitez pas on est presque arrivé à la fin donc c'est très bien avoir un échange comme ça c'est très intéressant sinon il y a aussi monsieur Maty si je veux prendre parole est-ce que vous m'entendez oui oui très bien bonjour 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 d'abord je me présente Sany Maty de Niger membre de l'équipe du système d'information énergétique aussi d'abord en premier lieu je vais aller vraiment toutes les inquiétudes soulevées par Stéphane Jassa du Togo mais en plus de ça je vais aussi ajouter un autre défi qui peut-être qui est spécifique au Niger les défis de la désagrégation des données sur le taux d'électricité d'accès à l'électricité la désagrégation en milieu rural et urbain du fait qu'au niveau de la compagnie qui fournit les services publics d'électricité la carte électrique ne reflète pas la carte administrative qui permet de distinguer les abonnés clairement qui relèvent du milieu rural et d'autres abonnés qui relèvent du milieu urbain par exemple vous pouvez trouver des abonnés qui physiquement ce sont des points de livraison qui sont situés dans le milieu rural mais dans la carte électrique de la société là ces abonnés sont comptabilisés dans le milieu urbain ce qui fait que quand vous faites le calcul du taux d'accès vous allez voir pour certaines localités urbaines le taux part jusqu'au delà de 100% alors que dans le milieu rural le taux est vraiment très bas donc c'est ça vraiment le gros souci que nous avons les soucis de désagrégation du taux merci Monsieur Mati je veux vous dire que ça c'est très intéressant déjà et que le Niger ce n'est pas le seul pays qui a ces soucis on a discuté avec plusieurs pays qui sont présents aujourd'hui elles ont les mêmes soucis que le Niger en effet et dans la publication qu'on a fait on touche un peu ces sujets là en effet la seule solution c'est vraiment de travailler avec les fourniteurs d'électricité dans les centres du groupe de travail et harmoniser les définitions géographiques pour être sûr que comme ils comptabilisent les connexions c'est harmonisé avec les statistiques nationales officielles des populations détails de ménage etc etc pour être sûr que ça ça prend du temps c'est normal mais c'est la seule solution pour réussir dans le moyen long terme avoir des statistiques compatibles après il y a des autres solutions aussi on a des collègues ici je pense qu'on était aussi d'Arland avec un travail sur les données par exemple si le fournisseur d'électricité il y a le nombre de villages ou les connexions par nombre par le nombre de villages avec le nombre de villages on a peut-être une possibilité en faisant un peu de travail un peu un travail à côté sur les données d'établir si ces villages sont situés dans un milieu rural ou urbain mais ça ça nécessite un travail de plus pour le ministère ou l'entité qui suit l'électricité la vraie solution serait d'harmoniser les définitions géographiques quand il y a la fourniture des données on touchera ces sujets aussi dans des autres workshops formation en ligne ou en présentiel qu'on invite déjà s'organiser dans le futur merci beaucoup c'est très intéressant et continuez à partager si besoin par e-mail avec nous avec les collègues sur whatsapp avec les autres pays aussi je ne sais pas si monsieur Sarr voulait prendre parole sinon on peut finaliser la séance d'aujourd'hui et on va vous envoyer dans les jours à venir bonjour bonjour monsieur Sarr bonjour John Luka merci en fait je voulais rebondir sur l'intervention de Stafan du Togo par rapport à l'utilisation des facteurs ici au Sénégal bon c'est Amadou Martarsar responsable des données d'électrification rurale au niveau du Sénégal comme chez Stéphane l'a dit ici au Sénégal nous avons ces mêmes soucis là parce qu'on s'était basé sur le dernier recensement de Démétré pour un peu trouver un moyen de coroller entre la clientèle de certains opérateurs avec le nombre de ménages qui sont électriqués après ils savaient qu'on était il y avait on pouvait avoir un client un compteur qui pouvait desservir plusieurs ménages maintenant il fallait trouver un moyen de coroller cette clientèle au ménage maintenant les tendances sont un peu inverses et les facteurs de correction ne sont plus à jour parce qu'on a une tendance inverse où on a plusieurs ménages qui ont plusieurs compteurs donc c'est ce genre de système que nous sommes confrontés ce qui nous a amené pour certaines localités à avoir un taux d'électrification qui peut dépasser les 100% donc il y a un véritable problème pour l'actualisation de ces facteurs de correction et ça peut être ce sont des enquêtes qui peuvent permettre de résoudre ce genre de données et les enquêtes vraiment ça coûte un peu cher dans des pays comme les nôtres pour disposer vraiment de données fiables fiables merci merci c'est ça c'est très intéressant vous avez mentionné le souci d'un compteur pour plusieurs ménages et ça en effet c'est un peu un sujet nouveau le ménage qu'ils ont plusieurs un ménage qui a plusieurs compteurs ça doit se passer j'imagine parce qu'il y a des différents fournisseurs qui ont des prix différents et donc un ménage va aussi se connecter avec un autre fournisseur je ne sais pas exactement peut-être vous pouvez nous expliquer dans des futurs échanges mais en effet pour faire des corrections à ce niveau-là c'est très important d'avoir périodiquement des enquêtes qui nous fournissent en informations plus spécifiques pour pouvoir corriger et récalibrer comme on a montré dans un des slides dans la présentation les données qui viennent des fournisseurs d'électricité sinon ça va être très compliqué avec ce type de souci après là on a une dernière question sur le menti si vous pouvez vous retourner sur le menti.com avec le même code 33133430 on voudrait vous demander avant de arrêter ou finaliser notre atelier avoir un retour d'expérience aujourd'hui sur l'atelier pour pouvoir améliorer un peu notre façon de le faire la prochaine fois pour avoir aussi des idées pour les prochains séminaires et les prochaines formations qu'on va pouvoir donner et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires positifs ça nous fait très plaisir mais aussi des commentaires constructifs pour ceux que vous n'avez pas vu aujourd'hui que vous aimeriez traiter dans le futur etc il y a une personne qui a déjà répondu il y a une personne qui a déjà répondu on va prendre un peu les autres personnes répondre après on va se dire au revoir la prochaine fois et comme je disais avant on va vous envoyer prochainement la présentation qu'on a fait aujourd'hui les vidéos avec ce qu'on a discuté aujourd'hui en Youtube comme ça vous pouvez les regarder ou les envoyer à des collègues si besoin pour lui faire bénéficier des échanges qu'on a aujourd'hui et on va vous envoyer aussi un exercice peut-être pas en même temps parce qu'on est en train de le finaliser un exercice que vous pouvez faire avec des petits soucis ou des données qu'on a inventées pour calculer le taux de l'identification on entend encore un peu s'il y a des personnes qui vont répondre il y a trois personnes très intéressantes oui bien sûr les présentations vont être envoyées il y a 40 personnes qu'on était donc on attend encore un peu avoir plus de feedback plus de retours d'expérience c'est super important pour nous permettre de nous améliorer aussi pour nous permettre de continuer à faire ce type de formation parce que ces formations sont souvent financées par des organismes externes et si on peut démontrer qu'elles sont utiles pour les pays on peut réussir à avoir des fonds pour faire plusieurs workshops aussi un présentiel et des fois venir éventuellement aussi vous voir en Afrique pour faire des choses ensemble s'il y a un commentaire très intéressant les techniques plus avancées du calcul du tort d'accès d'agréger par zone ça je pense que c'est un des choses qu'on va essayer de traiter dans les prochaines formations on va voir ça c'était juste une introduction des soucis on va faire des formations un peu plus développées et c'est un des soucis qu'on veut toucher le désagrégement géographique si c'est dit comme ça pour toucher un peu plus ces soucis-là l'assurance de qualité des données si on a des ateliers sur la vérification des données qui ne sont pas forcément liés à l'actualité des systèmes qui sont utilisables là aussi par des autres si on peut vous partager aussi toutes ces autres formations qu'on va faire et n'hésitez pas dans le groupe WhatsApp à échanger entre vous et avec nous les nouveaux rappeurs que vous avez écrits des soucis des questions c'est très intéressant de pouvoir échanger avec les autres pays qui ont travaillé dans le même secteur sur des soucis des bonnes pratiques etc il y a des personnes qui ont bien aimé le partage d'expérience je pense qu'en effet c'est très important de pouvoir tous parler dans les portions webinaires qu'on va organiser on va essayer de privilégier les échanges donc peut-être aller un peu plus vite pour la présentation on laisse un peu plus de temps pour les échanges je pense qu'aujourd'hui on a déjà 3-4 personnes qui ont parlé c'était très intéressant il y a déjà 17 personnes qui ont répondu 10 non-réponses donc on va on va attendre 2 minutes et on va se dire au revoir je vous remercie beaucoup parce qu'on était plusieurs aujourd'hui 40 personnes c'est un bon nombre de très différents pays francophones donc c'était une très belle représentation du secteur de l'électrification dans les pays francophones de l'Afrique merci beaucoup oui on progrère sur le calcul de taux oui on va faire déjà l'exercice qu'on va partager c'est pour calculer le taux et on va essayer de fournir aussi des solutions un peu interactives pour comment faire le calcul dans ces exercices bon merci beaucoup encore je pense qu'on va finaliser ma train ça a duré longtemps moi j'ai vu que les personnes sont restées jusqu'à la fin donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas de nous contacter si besoin le Google s'appelle merci beaucoup merci à merci à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501